Je m'appelle Agathe, évidemment Agathe c'est un nom d'emprunt, sinon vous verriez mon visage aujourd'hui. On se retrouve pour la deuxième table ronde du projet Décolérer pour expliquer rapidement ce que c'est ce projet-là. C'est un projet qui est né pendant le confinement, pas mal de personnes disent que le monde est en train de changer, qu'il y aura le monde de demain, etc. On s'est dit qu'il était donc important pour les femmes de continuer à prendre la parole. Nous en interne, on a fait un gros tour de l'observatoire que le ministère de la Culture fait chaque année avec des chiffres, etc. Et puis on s'est rendu compte assez rapidement qu'il manquait pas mal de pans, notamment pour la musique, on ne parle que du jazz et de la musique classique. Donc c'est ce qui a un peu fait le déclic, nous de notre côté, en se disant que ce n'était pas possible de continuer à mettre de côté autant de milieux culturels et de styles musicaux. Donc on a voulu un peu y remédier de nous-mêmes. Donc on a monté une petite équipe, j'en profite pour leur faire coucou, parce qu'il y a finalement quand même 8 personnes qui bossent là-dessus depuis 10 jours. Et on a monté ça un peu en deux-deux, mais finalement le résultat va être cool. Donc je fais quand même un coucou à Célina, Estelle, Canel, Alexandra, Diane, Rémy et Guillaume qui sont derrière moi, mais que vous ne voyez pas. Donc c'est une semaine complète qu'on va articuler autour des arts. Donc là on est sur la musique, on va avoir les arts scéniques, les arts visuels, la littérature, un peu plus tard la cuisine et aussi d'autres questions un peu plus larges comme la sécurité dans la culture, etc. Le but de tout ça, c'est de faire un réel état des lieux, donc de synthétiser toutes les informations qu'on aura pour les envoyer aux différentes institutions. On voudra aussi en faire une base de données pour les chercheurs, les étudiants, des personnes en tout cas qui ont besoin d'informations à ces sujets-là. L'idée aussi c'était tout simplement de se rencontrer, d'échanger entre nous, parce qu'en général on a tendance à rester dans nos milieux respectifs par manque de temps ou tout simplement parce qu'on ne peut pas être partout. Donc c'était l'occasion aussi de créer des synergies communes. Et puis si en même temps ça peut donner la motivation et l'envie à des femmes qui n'osent pas trop se lancer et qui peut-être peuvent voir que finalement il y a quand même plein de choses chouettes à faire, ce sera toujours une belle occasion. J'en profite pour préciser que ces tables rondes ne sont pas enregistrées en direct, qu'on les diffuse le lendemain ou sur le lendemain, qui restent évidemment disponibles après sur la durée. Qu'on a décidé volontairement de ne mettre que des femmes pour ces premières tables rondes, pas parce qu'on veut exclure les hommes, ce n'est pas la question, absolument pas. Après, chacune a ses positions, mais nous personnellement on est pour la parité, on pense qu'il faut les inclure. Mais on s'est dit que pour ce premier tour, c'était déjà aux femmes de parler de leurs ressentis et que dans un second temps, après avec grand plaisir évidemment pour converser avec des hommes. Je le précise pour éviter tout souci ou qu'on vienne me taper sur les doigts en me disant que j'ai mis les mecs de côté, etc. C'était volontaire et on vous aime quand même. Pas tous, mais presque tous. Alors, on va démarrer par… Oui, j'aime bien faire des petits tacks parfois. On va démarrer par… On va refaire un tour de table, on l'a fait en off, mais on va le refaire en vrai. Donc, je vais demander à chacune de vous de vous présenter, de dire dans quel milieu vous travaillez, ce que vous faites et comment vous vous êtes lancé dans la culture, pourquoi. Voilà, en deux, trois minutes, vos premières impressions là-dessus. On va commencer par Claire, s'il te plaît. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Moi, je m'appelle Claire Morel. Je suis dans la musique depuis une douzaine d'années. J'ai commencé en édition musicale, management d'artistes. Et ensuite, je me suis plus dirigée vers le développement de projets à l'international. Je suis tombée dans la culture dedans, comme Obélix, quand j'étais petite. J'ai toujours été à des concerts, des festivals. J'ai fait pas mal de théâtre aussi. Aujourd'hui, je suis une des membres fondatrices du réseau Shisets au France. C'est un réseau international de femmes qui travaillent dans la musique. Donc, ça regroupe à peu près tous les métiers. Ça va de la production, au marketing, à la promotion. Il y a des artistes aussi qui sont membres de ce réseau. Voilà, on a une page Facebook, un groupe fermé où on échange des idées, des questionnements sur la place des femmes dans cette merveilleuse industrie. Voilà, on organise aussi pas mal de petits événements de réseautage entre femmes. On a des partenariats aussi avec pas mal de festivals où on aide à organiser des panels, à sourcer aussi des expertes pour qu'elles viennent parler sur ces panels, sur ces conférences. Et on fait aussi un peu de formation, du coaching, de prise de parole en public parce que souvent, ces femmes-là qu'on va chercher pour parler sur des panels n'ont jamais parlé en public. Donc, on les accompagne aussi à ce niveau-là. Voilà, donc c'est parmi moult opérations qu'on peut faire, activités qu'on a avec ce beau réseau qui existe en France depuis un peu plus de trois ans maintenant et internationalement depuis 2014. Voilà. Merci. Et en effet, j'invite toutes les femmes qui veulent se lancer ou qui sont déjà lancées à checker ce que vous faites parce qu'il y a pas mal d'actions que vous mettez en place. Et c'est important de le souligner parce qu'on ne sait pas forcément vers où aller en général. Et donc, c'est une bonne base en tout cas pour avoir des informations. Olympe ? Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci pour l'invitation parce que je trouve que c'est très cool de m'inviter alors que je n'ai pas forcément l'expérience que vous pouvez tout avoir. Mais bon, en tout cas, moi, j'ai été étudiante en sciences politiques et en droit où je me suis très spécialisée dans la culture. J'ai un peu toujours voulu bosser là-dedans. J'ai eu pas mal de désillusions au tout début quand j'ai voulu me lancer dans tout ce qui touche au domaine du patrimoine, notamment dans des rapports hommes-femmes compliqués, femmes-femmes compliqués aussi. Et j'ai terminé mes études l'année dernière et j'ai décidé de me lancer comme DJ, ce qui était ma passion à côté de mes études. Et ça fait donc deux ans que je suis DJ. Est-ce que tu peux parler aussi de ton festival que tu as monté pendant le confinement, s'il te plaît ? Et donc, en fait, il se trouve que je suis confinée dans un studio de radio. Et j'ai décidé de monter un festival pendant une semaine, faire passer des DJ sets de deux heures, donc des créneaux de deux heures. À base, c'était de 14h à 2h du matin. On devait être une quarantaine et il se trouve que j'ai eu tellement de femmes DJ qui étaient motivées qu'on a élargis les créneaux et on a fait ça de midi à 4h ou 6h du matin tous les jours. Donc, autant vous dire que je n'ai pas beaucoup dormi. Mais ça a été hyper enrichissant parce que j'ai eu plein de très bons retours. Il y avait des femmes du Canada, du Liban, d'Angleterre, Italie, Espagne. Et ça a été une très belle expérience. J'espère un jour pouvoir faire ce festival en vrai. On verra ce que disent les subventions après le déconfinement. Et j'en profite en même temps pour préciser un petit truc parce qu'on voit souvent pas mal passer sur les réseaux DJ pour dire une femme DJ. Et en général, c'est vrai qu'on tape un peu du coin sur la table. On essaye d'éviter le diminutif. Enfin, le « est » à la fin, comment dire, ça rend un peu plus faible, un peu plus petit. Donc, c'est vrai qu'en tout cas, dans la musique électronique, on préfère dire DJ comme les hommes et ça nous va très bien. Et voilà. Donc, je fais la précision. Est-ce qu'on va passer à Agathe, s'il te plaît ? Salut tout le monde, vous m'entendez ? C'est fantastique. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Agathe Torres et j'ai créé, incité une page Facebook qui s'appelle Paye ta note sur laquelle je récolte, je recense les paroles sexistes ordinaires qui se sont faites aux femmes et aux femmes, évidemment, qui travaillent dans le monde de la musique puisque vous savez qu'il y a d'autres païtas qui existent dans d'autres domaines comme Paye ton tournage ou Paye ta hachnec. Et ce site, il permet, je l'ai vraiment créé dans le but de libérer la parole des femmes, leur permettre de témoigner anonymement et pour qu'elles se sentent moins seules. Ce que je voulais, c'est que les femmes comprennent entre elles ce que vivent les autres, ce qui peut permettre un préalable à toute action par la suite, action militante, etc. Et donc, il faut savoir que moi, je suis musicienne. Je n'ai pas vraiment... Je n'ai pas fait des questions de repos, par exemple. Et je n'avais pas tout d'expérience du militant dans la création de cet âge et je suis devenue vraiment féministe avec le temps. Et j'ai choisi ce mode d'action parce que pendant longtemps, je n'ai pas su comment riposter et me battre contre le sexisme qu'il y a dans le milieu de la musique. Et j'ai trouvé que finalement, un site Paye ta, qui suit le modèle qu'a créé Analyse Bourdet, c'était finalement la manière la plus factuelle de lutter. Alors, il faut savoir pour ceux qui n'ont jamais eu d'action en justice que la meilleure manière... Moi, je trouve que j'en ai une. J'en ai fait une en tant que plaignante. Si vous voulez être cru, parce que vous devez prouver votre bonne foi quand vous êtes plaignant auprès de la justice pénale, il faut être extrêmement factuel. C'est la seule manière qui vous aidera à être crédible face à la police et face à un justice. Ce que je voulais préciser aussi, c'est que Paye ta note, c'est un acte pour moi qui est antisexiste, mais aussi antiraciste, puisqu'il permet de montrer que le sexisme touche toutes les catégories sociales et qu'il n'est pas l'apanage des pauvres et des minorités. Voilà. On t'entend très bien. Merci. Je vais rebondir avec Alexandra, puisque tu parlais de justice, ça me semble pertinent. Je réouvre mon micro. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là. Merci Marion pour l'invitation. Oui, moi, je suis avocat au Barreau de Paris, spécialisée en droit d'auteur et des nouvelles technologies. Donc, je dis avocat parce que j'aime bien, en fait, utiliser ce mot qui est assez générique. Je pourrais dire avocate, mais je me présente assez rarement en disant que je suis avocate. Je trouve ça plutôt joli de dire avocat, comme Didi ou Didgette, je ne sais pas. J'ai rebondi là-dessus aussi. Moi, je suis avocat depuis 20 ans. Et en fait, quand j'ai commencé à exercer, j'ai commencé à exercer dans le secteur culturel, dans le cinéma plus particulièrement. Et puis après, je me suis dit que pour bien maîtriser le secteur culturel, il fallait maîtriser toutes les arcanes, en fait, du business. Donc, j'ai travaillé en droit des affaires, en droit des nouvelles technologies, en business pur et en procédure collective. Et puis après, il y a 10 ans, je n'ai monté mon cabinet que dans le secteur de la culture, les secteurs culturels, les secteurs des indépendants. Pour les indépendants et par les indépendants, les auteurs et les artistes. Je suis dans une profession qui est historiquement très masculine, mais au barreau de Paris, qui est un gros barreau et qui regroupe en fait la majorité des avocats de France. En fait, on est majoritairement des femmes depuis 2018. Donc, c'est plutôt joli d'avoir cette espèce d'incursion féminine dans la profession de justice. Et donc, du coup, voilà, je suis pour le fait de promouvoir la présence de la femme parce que j'estime qu'on a aussi une voie OIX intéressante à faire valoir. On n'a pas la même façon de gérer les dossiers. On n'a pas la même façon de gérer les contentions. On n'a pas la même façon de gérer les situations les uns avec les autres. Et à côté de cette profession qui me monopolise beaucoup, j'essaye aussi d'être dans la pédagogie et dans l'aide entrepreneuriale en étant en fait expert auprès d'incubateurs, notamment l'incubateur à Paris qui s'appelle Creatis, qui était au départ la gaieté lyrique, et aussi auprès de deux incubateurs à Lune, menés par Artifarti, qui s'appellent H7 et Hôtel 71. À côté de ça, je donne aussi des cours dans deux facs qui s'appellent la Web School Factory et PSB. Et à côté de ça, j'ai monté aussi un podcast qui s'appelle Stoa, qui est en ligne en fait auprès d'un média web qui s'appelle Le Mouvement Up. Et Stoa, que j'ai un peu interrompu pendant le confinement, mais que je vais reprendre, donne la parole en fait à des auteurs et des acteurs du secteur culturel. Le premier invité était Fabrice Gadeau du Rex Club. La deuxième était Miley Serious, une DJ que j'adore, Aurore, qui est juste extraordinaire. Ensuite, il y avait Cercle, Vincent Ravallet, Kian Kounen. Donc voilà, j'estime que c'est intéressant aussi de donner la parole à des personnes dans le secteur. Et là, je vais reprendre Stoa pour donner la parole à des festivals et à des intervenants de la scène et du spectacle vivant pour porter leur témoignage dans cette période un petit peu complexe qu'on vit tous et que vous vivez toutes aussi en tant qu'auteurs et artistes. Donc j'essaye d'avoir un pied dans le terrain et un pied dans l'ADN de la culture et de la musique et un autre pied, pas plus gros, mais intéressant quand même dans la justice et dans le fait d'avoir une équité dans tout ça. Voilà. Merci. Je crois que ça résume bien comment tout le monde est assez hyperactif, en tout cas nous toutes, particulièrement Alexandra. Marina, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? On t'entend ? J'ai 15 à un média qui s'appelle Black Square qui a pour vocation de mettre en avant la créativité afro-caribéenne. À côté de ça, j'ai créé des événements, des soirées appelées Trap Africa dont l'objectif était pour... dans le but est de mettre en avant tout ce qui est scène musicale afro-urbaine, donc tout ce qui est... toute l'étendue des sonorités afro-urbaines pour faire comprendre aux gens que la musique africaine, ce n'est pas juste l'afro-beats, en fait. À côté de ça, j'organise également des battles de beatmaking parce que moi-même, je compose. Donc, j'ai organisé un battle qui s'appelle Break the Beat. J'ai eu l'occasion de travailler avec la Villette dans le cadre d'un festival qu'ils ont organisé en décembre d'il y a deux ans. Et je mène également des activités... Enfin, je milite principalement pour l'accessibilité à l'entrepreneuriat créatif par la mise en avant d'outils gratuits ou quasi gratuits à disposition du grand public, en fait, parce que je trouve que les gens se mettent énormément de freins involontairement, en fait, lorsqu'il s'agit de se lancer dans des projets. Donc, j'ai un projet qui s'appelle Homework et l'objectif, c'est de mettre en avant des tips et des tutos pour montrer à quel point ça peut être accessible et possible de se lancer dans des projets et ne pas nécessairement avoir besoin de milliers de cents pour ne serait-ce que démarrer une idée. Et voilà. Merci. On va passer à Aliette, s'il te plaît. Bonjour tout le monde. Je suis journaliste et chroniqueuse. J'ai commencé le journalisme à France Musique, qui est une radio spécialisée en musique classique, qui est un groupe Radio France. Et en tant que journaliste web et puis spécialisée en musique classique, et puis très vite, j'ai eu une chronique. Et la deuxième année, j'ai décidé de la consacrer à la place des femmes dans la musique classique. Ça a duré deux ans. Finalement, j'ai même eu au début des personnes qui étaient sceptiques sur ce sujet en disant « Mais en fait, tu ne vas jamais trouver assez de sujets pour tenir une chronique pendant un an. » Deux ans après, j'avais encore des sujets. Donc, je rebondissais pas mal sur l'actualité. Notamment, en plus, c'était en pleine période Me Too. Donc, moi, j'ai pu rebondir sur le Me Too de la musique classique qui n'a jamais vraiment eu lieu. Et j'ai aussi, notamment, essayé de mettre en avant beaucoup de compositrices actuelles ou celles du passé, parce que la musique classique a un petit souci, a fait une sorte d'omission de nombreuses compositrices qui ont toujours existé depuis le départ et dont on a retenu absolument aucun nom, à part quelques initiés qui peuvent connaître quelques noms de compositrices. Donc, voilà, ce qui fait que je me suis positionnée assez rapidement dans ce milieu-là comme étant, en tout cas, intéressée par cette question de la place des femmes dans la musique classique. Et puis, depuis quelques années, il y a un élan et je peux donc participer à des tables rondes qui en parlent. Je peux essayer de communiquer, en tout cas, de voir comment on peut construire des choses avec des festivals, avec des ensembles, avec pas mal d'initiatives lancées à droite, à gauche. Et je suis aujourd'hui journaliste indépendante. Et depuis septembre, j'ai lâché le sujet de la place des femmes dans la musique classique et je parle de ce qu'on appelle l'ethnomusicologie. C'est vraiment la récolte des musiques traditionnelles dans le monde pour essayer justement de sortir un peu, d'ouvrir un peu les frontières et qu'elles soient moins poreuses entre la musique dite classique et la musique traditionnelle qui, en fait, est très riche, souvent assez complexe. Et puis, je garde quand même un petit prisme féministe en essayant de parler aussi de cette création féminine au sein de tribus, au sein de communautés assez petites et où les femmes peuvent chanter, composer et ont toutes leurs façons. Merci. On va passer au tir à sonore. Alors, on va commencer par Cléa, s'il te plaît. En plus, tu as un joli fond. On ne t'entend pas, par contre. Je crois qu'il y a un souci de micro. Oui, pardon. Oui, j'ai un fond, j'ai Giotto derrière moi. Moi, en fait, je suis scénographe, je suis illustratrice et je suis aussi autrice de VD ainsi que prof d'art. En fait, je me balade un peu dans le champ des arts plastiques et je suis ici pour parler au nom de ma fanfare qui s'appelle les tiras sonores, qui est née aux Arts déco de Paris il y a dix ans. Et c'est une fanfare qui, à la base, était constituée majoritairement de filles parce que les Arts déco, aux Arts déco, il y a majoritairement des filles dans les écoles d'art. Bien sûr, ça ne se retrouve pas forcément ensuite dans les profs. Il y a les mêmes... Comme on dit, c'est la même chose dans plein de métiers, mais bon, c'est ça aussi en art. Et je fais partie aussi d'une seconde fanfare qui s'appelle Les Autres. Voilà. Merci. Juliette, s'il te plaît. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, du coup, je fais aussi partie d'une fanfare qui s'appelle la Champions League, qui est une fanfare en mixité choisie sans homme si genre à Marseille. Et en fait, j'ai commencé la fanfare il y a huit ans quand j'étais étudiante en école d'ingénieur et que j'ai découvert ce milieu de liberté absolument fabuleux. Et petit à petit, en vieillissant, j'ai été confrontée à des mécanismes d'exclusion, d'oppression des femmes dans ce milieu fanfaron très festif qui se voulait sans pression, amateur. Donc, ça m'a un peu interrogée. Et il y a deux ans, j'ai décidé de faire un master en sociologie, donc en études de genre à Paris VIII. Et j'ai travaillé sur mon sujet de recherche qui est les fanfares de femmes, qui en fait concernent les fanfares de filles, ce qu'on appelle les fanfares de filles, donc des fanfares composés en grande majorité de femmes. Et donc, ça m'a amenée à travailler sur tous les mécanismes qui existent dans la musique, qui sont systémiques, que ce soit une plus grande difficulté d'accès à la professionnalisation, l'invisibilisation dont parlait Aliette, beaucoup aussi de soucis de légitimité vis-à-vis à ces instruments qui sont historiquement masculins, l'accès au poste à responsabilité, bref, très intéressant. Et donc, voilà, mais pour moi, c'est politique de mener ces recherches et d'être dans une fanfare en mixité choisie et de soutenir aussi toutes les initiatives de visibilisation des femmes, comme celle-ci, des festivals qui mettent en valeur aussi les compositrices comme Présence féminine de Claire Baudin et tout ce genre d'initiatives. Voilà, donc très contente d'être là aussi. Merci Juliette. Et il me reste, alors, Anaïs et Sandra. On va commencer par Sandra et Anaïs après, s'il vous plaît. Vous m'entendez ? Oui. C'est super. Je m'appelle Sandra, je suis ingénieure de son et musicienne. J'ai un parcours de musicienne classique, de saxophone classique en conservatoire. Je me suis passée un peu par le cinéma, j'ai pu faire une école de cinéma, travailler en tant que chef-op-son, de documentaire, sur des courts-métrages. Et maintenant, j'essaie plutôt de m'orienter vers le milieu d'enregistrement musical du studio. Voilà, j'aimerais en fait d'enregistrer de la musique et j'adore le jazz. J'aimerais enregistrer du jazz et aussi le classique. J'aime pas mal l'enregistrement de l'orchestre, musique de film, ça me place beaucoup. Merci. Et puis Anaïs, pour clôturer tout, ce beau panel est fourni. Alors, je m'appelle Anaïs Lalit, je suis cofondatrice d'Edifice Adjancy, qui est une agence de booking et événementiel. Je travaille sur plusieurs projets à côté qui sont également événementiels, notamment les événements d'Idole et Coup d'un soir. Je suis aussi physionomiste à la station Gare des Mines et je travaille avec un studio de conception et de création qui s'appelle Diplomatie Studio, pour lequel j'élabore des projets photo. Voilà, je suis ici parce que je pense qu'il y a un réel travail à faire, en tout cas, enfin, partout, mais du moins dans la musique électronique, qui, comme le disait Marion, déjà n'est pas très présente dans les enquêtes et il y a très peu de travail sociologique aussi qui ont été fait, notamment autour de la femme et dans la musique électronique. C'est quasiment inexistant. Donc, voilà. C'est vrai. Bon, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, comme à chaque table ronde. Évidemment, j'aime bien faire une petite introduction historique. Comme on disait en off tout à l'heure, ce n'était pas forcément évident trouver des informations sur les femmes et la musique il y a fort, fort longtemps. Donc, j'ai essayé de faire une sélection. Vous ne m'en voudrez pas si j'ai oublié des choses ou etc. J'ai fait comme j'ai pu. Ça va bien prendre 5 minutes. Donc, ça va être un peu long. Rémi derrière mettra des belles photos pour que ce soit un peu moins embêtant pour les gens. Et puis après, on attaquera vraiment le vif du sujet pour l'époque actuelle. Donc, voilà. Vous avez 5 minutes de pause pendant que moi, je parle toute seule devant mon ordinateur. Donc, comme je disais, ça a été très compliqué de trouver des femmes. Je vais citer quelques noms quand même au fur et à mesure, plus dans l'idée parce que je trouve ça chouette de mettre en avant des femmes que personne ne connaît ou très peu. Et s'il y a quelques curieux comme ça, ce sera l'occasion d'aller faire des recherches et tomber sur des choses qui peuvent être intéressantes. Très concrètement, la première compositrice, on en parle au 7e siècle avant Jésus-Christ, évidemment en Grèce, donc qui s'appelait Sappho. Pendant l'Antiquité, les femmes ont le droit de jouer. Cependant, il faut que ça reste dans le cercle privé. Si elles jouent dans le cercle public, on considère ça comme de la prostitution. On retrouve évidemment pas mal de fresques, d'instruments dans les tombes également, des tableaux. Donc, on remarque qu'elles jouent souvent de la harpe, de la lyre, enfin en tout cas des instruments qu'on considère plutôt féminins. On avance dans le temps. On arrive en 232 pour la mort de Sainte-Cécile qui est la patronne de la musique. Son histoire est pas mal à checker. Je la trouvais assez intéressante. On affirme notamment qu'en allant au martyr, elle entendit une musique céleste. C'est ce qui en fera après la patronne de la musique. Ensuite, pour toute la période du Moyen-Âge, j'avance très vite dans le temps, vous m'excuserez. On trouve évidemment très peu de femmes qui sont musiciennes. Pourquoi ? Parce que c'est principalement relié à la religion. Les musiciens, eux, apprenaient l'art dans les maîtrises qui étaient autour des cathédrales. C'était un peu des sortes de lieux culturels. Évidemment, les femmes n'y avaient pas d'accès. J'avance encore beaucoup dans le temps. J'arrive au XVIIe siècle. Les femmes sont interdites de chants dans les églises, ce qui a duré même en 1896. On leur interdit toujours à travers la semaine religieuse de chanter à l'intérieur d'une église. Cependant, elles ont le droit de faire de l'orgue. En tout cas, dans les recherches que moi j'ai faites, c'est là où on commence à trouver quelques noms. Je vais citer Marguerite Thiry, Mademoiselle des Ruisseaux, Charlotte Cécile et Marie Raquet, Mademoiselle du Douai. On suppose qu'elles ont été formées par leur père ou par des profs particuliers. Ces femmes organistes, cependant, n'ont pas le droit de jouer dans des grandes paroisses. Ça reste assez local. Et puis, petite information, même à Notre-Dame, à l'heure actuelle, il n'y a encore aucune femme qui a joué de l'orgue. Donc, comme quoi, ça reste encore assez masculin pour certains endroits. Hormis l'orgue, elles ont le droit de jouer au clavecin. Donc, on en retrouve quelques-unes et puis également des cantatrices. Au XVIIIe siècle, les femmes commencent à composer, mais on trouve quand même peu d'informations sur le sujet. J'ai trouvé une citation, cependant, du Duc de Luine, qui dira en 1738 « L'usage n'est point que les filles soient de la musique, de la chapelle, ni les ecclésiastiques de la musique, de la chambre. Ainsi, la fille du sueur de quai, laquelle joue parfaitement bien de la base de viol, n'a pu être reçue à la chapelle et est à la chambre. » Donc, en gros, tu joues chez toi, mais tu ne vas pas trop dehors parce que sinon, ça embête un peu. Donc, évidemment, on a peu de femmes à citer. XIXe siècle, la composition reste toujours minime. J'ai trouvé dans quelques écrits que certains disent que le génie tient à la liberté vu que les femmes ont été privées de liberté pendant un bon bout de temps. Évidemment, elles n'ont pas pu trop toucher à la musique. 1795, c'est le Conservatoire National Supérieur de la Musique de Paris qui ouvre. Les filles ont le droit dès début d'y accéder. par contre, au niveau des matières, elles restent souvent cantonnées à tout ce qui est orgue, orgue, non, le violon, justement, elle ne touche pas, la composition lyrique, elle ne touche pas. Donc, finalement, on reste un peu bloqué sur les vieux démons dont on a parlé juste avant. Il y a de l'enseignement privé qui se développe pas mal, les salles de concert et les théâtres s'ouvrent au grand public, les sociétés de concerts se créent. Donc, petit à petit, les femmes commencent à prendre un peu de place, notamment du côté des cantatrices. si on veut en checker quelques-unes, on note par exemple Lord Amoro, Chinty, j'imagine qu'on dit comme ça, Emma Calvé, Pauline Viardot, Georgette Ducrest et plein d'autres. XXe siècle, on avance encore assez rapidement, les femmes commencent à remporter des prix, 1913, Lily Boulanger, la première femme à remporter le prix de Rome. Là, je sors de la France, mais 1920, Marie-Lou Williams est une des seules femmes à jouer du jazz à l'époque où c'est son essor. 1932, Claude Arrieux collabore avec Pierre Schaeffer pour la musique concrète. J'ai noté ça parce que c'est plus côté musique électronique et c'était la première fois que je voyais son nom cité alors que, évidemment, j'avais pas mal fait de recherches à ce sujet-là. Et ensuite, 1944, Rosetta Tart compose Rock Me qui est considéré comme le premier titre rock'n'roll. Évidemment, après, il y a plein d'artistes qui sont contemporaines que je ne cite pas parce que, pour la plupart, on les connaît déjà. Je n'ai pas du tout pris non plus du côté des femmes qui auraient pu monter des labels ou ce genre de choses durant le XXe siècle. Ça faisait beaucoup trop d'informations. Mais donc, voilà, j'ai essayé de faire un bref historique. Je pense que maintenant, on va petit à petit attaquer le sujet. Vous avez expliqué comment vous avez démarré dans ce milieu-là. Est-ce que vous avez eu l'impression, au tout début, en tant que femme, d'avoir des difficultés pour rentrer dans le milieu où, parfois, certaines personnes vont dire qu'il faut avoir une grande gueule ou avoir du caractère ou en tout cas, arriver à s'imposer pour faire une petite place. Est-ce que, comment vous, vous l'avez ressenti quand vous avez démarré ? Oui ? Alors, ah oui, pardon, je dis oui, mais Claire. Juste pour illustrer ce que tu as dit en intro, là, je réagis plus à ce que tu dis plutôt qu'à la question. Si vous allez sur notre grand ami Google et que vous tapez « Compositrice classique », « Compositeur classique », je me mets sur la page de Google, tout de suite, c'est Beethoven qui apparaît en premier et après, c'est Clara Schumann et quand vous allez sur « Compositeur classique », c'est Beethoven qui apparaît en premier. voilà, c'était pour faire un petit parallèle avec ça et pareil, tu as parlé de musique concrète et alors là, c'est terrible quand tu googles aussi « Compositeur musique concrète » ou « Compositrice musique concrète », c'est exactement les mêmes noms qui apparaissent et ce ne sont que des hommes. Donc ça, peut-être que ça pourrait être rajouté en illustration mais il y a encore vraiment un énorme travail à faire pour faire remonter toutes ces femmes qui ont quand même participé à l'histoire de la musique. C'était pour un peu réagir à ton intro. Oui, tu fais bien de le préciser. Alors, il y avait Juliette qui avait levé la main avant et ensuite, Agathe, je te passerai la main. Moi, c'est pareil, c'est pour rebondir sur ce qu'on a dit et aussi, je trouve que ça donne du sens à la conversation d'aujourd'hui, le fait de visibiliser et de laisser une trace dans tout ce qui se fait et tout ce qui est fait par des femmes, ce que tu disais en introduction, puisqu'en histoire de l'art notamment et en histoire de la musique en particulier, il y a eu des femmes, en fait, il y en a vraiment eu, il y a des historiennes qui travaillent sur ce sujet spécialisé en effet, à la fois en musique et en genre, donc ce n'est pas non plus beaucoup de monde, mais c'est même des femmes qui ont été parfois très connues de leur temps mais qui ont été complètement effacées. Et voilà, donc il y a toujours un phénomène avec l'impression d'être la première, d'être la pionnière, etc. mais ça, c'est en partie faux, c'est parce qu'à chaque fois, ce travail-là est effacé. Donc, il y a aussi un travail pour se rendre visible et laisser des traces, en plus de réussir à faire l'action en elle-même. C'est vrai qu'en cherchant, moi de mon côté, pour faire cette intro, comme je vous ai dit au tout début, ça a été une galère pour retrouver quelques noms. Moi qui ai pas mal fait de recherches sur la musique concrète, je n'avais jamais vu ce nom de Claude, Claude Arrieux. Donc voilà, il faut vraiment aller fouiner et c'est vrai que ce serait bien d'avoir plus de visibilité là-dessus. Agathe, tu voulais ? Oui, je voulais juste ajouter pour rebondir à ce que disent des clercs sur sa recherche Google. Figure-toi, Claire, que dans l'enseignement de la musique, les enfants sont abreuvés depuis qu'ils sont tout petits dans des cours de formation musicale, de chorale, d'histoire de la musique, de frise, avec des compositeurs qui sont 100% masculines. Donc si vous voulez, je vous en enverrai, j'en ai mais des tonnes à la maison. Puis alors, les beaux posters fuseaux, je ne sais pas, je pense que la vie, tu dois bien te connaître aussi, avec des hommes. C'est ça, ça commence dès l'enseignement de la musique en fait. Pour avoir fait de la musique étant petite, je n'ai jamais entendu le nom d'une femme. Ce n'était que des compositeurs que j'étudiais et que je jouais. oui. Oui. Emmanuel, l'histoire de la musique, enfin bon voilà, si tu voulais des images et des illustrations, j'ai ce qu'il faut. Avec plaisir. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voulaient rebondir sur cette intro historique ? Alexandra, je te vois. J'avais levé la main, mais... Pardon, excuse-moi, excuse-moi, pardon. Non, en fait, ce week-end, j'ai eu une petite info par mon cher Etendre qui m'a éclairée d'une histoire que je ne connaissais pas et que je partage avec vous parce que je pense qu'on va être toutes sensibles à ça, d'une personne qui s'appelle Olympe de Gouges et qui était en fait l'auteur de la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et en fait, c'était une femme assez extraordinaire qui était présente, enfin qui est née en 1700, en 1793 et qui était en fait la première femme à mettre en lumière les femmes dans la culture et qui était une énorme activiste qui a perdu la tête quand même puisqu'elle a perdu, elle a été guillotinée, la pauvre. Heureusement, maintenant, ça nous... C'est pour ça, c'est pour ça, si je ne me trompe pas. Comment ? Je crois qu'elle était proche de Marie-Antoinette et donc elle est passée avec Louis XVI, tout ça. Voilà. Et du coup, en fait, cette... Ouais, elle est née, elle est dessinée en 1793. Oui, elle s'est fait couper la tête. Mais en fait, c'était une femme qui était extrêmement érudie et qui avait... qui tenait salon et qui véritablement voulait mettre les femmes dans la culture sur le devant de la scène et qui était extrêmement puissante et qui a fait cette déclaration des droits de la femme. Et je trouvais ça assez intéressant aussi d'aller en écho avec cette femme-là. Et c'est vrai, dans les livres d'histoire, on n'en entend absolument pas parler. Moi, je n'en avais pas entendu parler du tout. Et je trouve ça un tout petit peu dommage d'avoir à remettre ces femmes-là sur le devant de la scène alors qu'elles ont été assez déterminantes. Et pour autant, leurs écrits, on ne les connaît pas. Il n'y a pas véritablement d'ulgarisation et même de connaissance à l'égard de ces femmes-là. Mais déjà, je trouvais que son petit prénom était joli, n'est-ce pas, Olympe ? Voilà. On en a justement hier un peu parlé lors de la table ronde introductive d'Olympe. Notamment, je n'ai plus la citation parce que je n'ai plus mes notes d'hier. Mais juste avant de se faire guillotiner, elle aurait dit que si on laisse monter les femmes à l'échafaud, on pourrait au moins les laisser parler à la tribune. Et finalement, je trouvais qu'en citant justement ces femmes-là, que c'était presque un peu touchant d'une certaine manière de penser à toutes ces femmes qui ont œuvré et bataillé et que c'est notre devoir de continuer à le faire à notre manière. Bon, nous, on est sur Zoom, c'est plus safe. Sandra, tu voulais dire quelque chose et Anaïs, je t'ai vue après. Yes, je voulais rebondir sur ce que tu as dit dans l'intro par rapport justement à l'invisibilisation des femmes dans l'histoire de la musique. Moi, je me rappelle, j'ai fait un parcours de musicaux et je n'ai pas eu je n'ai pas étudié, j'essaie de m'en souvenir, mais je crois que je n'ai jamais étudié vraiment de compositrice en tant que telle. On s'est toujours arrêté sur des périodes de la musique, sur des compositeurs en particulier, mais jamais de compositrices. On en citait des fois quelques-unes faisant partie d'un groupe, mais jamais on s'attardait sur leurs œuvres ou essayer de comprendre ce qu'elles avaient fait, ce qui est assez triste. Sinon, en musique électro-acoustique, moi, je me rappelle d'une compositrice qui s'appelle Eliane Radig que j'ai découverte en prenant des cours de musique contemporaine et électro-acoustique et en diguant, en discutant avec des élèves. Il y en a un qui a droppé son nom et après, cette madame, elle a été une pionnière dans cette musique-là, peut-être la mère de l'ambiante, qui sait ? C'est une personne à découvrir. Et aussi, je voulais parler aussi de la place des femmes dans l'éducation musicale parce que moi, de ce que j'ai vu, c'est que j'ai eu beaucoup de pédagogues en effet, de profs de FM, des femmes pour enseigner la musique. Je pense qu'il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, dans l'histoire de la musique, j'ai pas mal de profs qui ont parlé de... Alors, tu as parlé de Lydie Boulanger, mais sa sœur, Nadia Boulanger, qui était aussi, en fait, une très, très grande pédagogue et qui... Elle a accueilli dans sa classe un genre de Philippe Glass, à Piazzola, à Bernstein. En fait, tous les grands compositeurs de la musique du XXe se sont passés par chez elle. Mais étrangement, ce n'est pas forcément l'histoire qu'on raconte. On raconte l'histoire de ces compositeurs, mais pas les gens qui les ont formés pour devenir ce qu'ils sont. Voilà. C'est tout ce que je voulais ajouter. Anaïs, tu voulais rebondir également. Oui, je voulais dire que, malheureusement, en fait, la femme, elle a une image... Elle est passive plus qu'active. Et on retrouve ça aussi dans l'image de la groupie. Enfin, bien qu'il y a beaucoup de femmes groupies qui se disaient féministes, mais n'empêche qu'elle est là pour soutenir la performance masculine. La femme, elle consomme la musique. Elle est danseuse. On a le même problème aussi où certains instruments ne vont, soi-disant, pas aux femmes où les femmes, elles chantent d'abord. Et il y a des instruments dits masculins ou féminins. Alors, je vois plein de mains d'un coup. Alors, Claire, tu voulais dire quelque chose ? Non, c'était pour rebondir sur ce que tu disais à l'instant, Alain. Effectivement, il y a des instruments qui sont genrés. Et c'est comme ça que les femmes se retrouvent surtout chanteuses et dans ces rôles un petit peu de second plan. Tout ce qui est souffler, frapper, c'est en général très masculin. Et pareil pour les instruments avant, la clarinette, ce n'était pas très recommandé il y a fort longtemps pour les femmes de jouer de cet instrument-là. C'était même plutôt offensant. Mais bon, après, tout ce qui est piano, c'est plus délicat, la harpe aussi, donc ça reste très féminin. Bien sûr, ça a changé, mais là, je parle de... C'est pour un peu expliquer tout ce passif qui nous pèse et qui est très ancré pour les femmes dans le choix d'un instrument ou le choix de chanter plutôt que de pratiquer un instrument. Alors, il y a Aliette et Juliette. Juliette et après Aliette. Oui, merci. C'est pour rebondir exactement sur ce sujet des instruments masculins et féminins. Moi, comme je disais, j'ai commencé au saxophone et dans le milieu de la fanfare où c'est plutôt des instruments à cuivre et des percussions, le saxophone, donc instrument avant, était extrêmement mal vu. Il est affublé du joli surnom de Sus Bambou et je ne comprenais pas pourquoi cet instrument avait aussi mauvaise réputation et ça fait partie des raisons pour lesquelles je me suis intéressée au genre des instruments. Et dans les enquêtes que j'ai faites dans le milieu fanfare qui est un milieu amateur, on retrouve exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on est à pas plus de 15% de femmes qui font des instruments rythmiques ou du sous-bassophone, c'est-à-dire le gros cuivre qui fait la basse et par contre les instruments historiquement plus féminins, donc le saxophone, c'est 55% de femmes, le tuba qui a des parties un peu en retrait, pareil, on est au-dessus des 50% et les mélodies sont aux hommes, la basse est aux hommes, les percussions sont aux hommes. Donc, ce n'est pas anodin et ça a un vrai impact en termes de place dans le groupe et même de prétendu caractère associé. Donc, c'est vraiment un sujet très intéressant, je trouve. Merci pour les chiffres parce qu'on aime les chiffres. Aliette, je voulais juste ajouter une chose. Alors, c'est mon sujet préféré donc j'ai envie de dire plein de trucs mais le truc, c'est de voir que les chiffres aujourd'hui sont en effet le peu de proportion de femmes à certains instruments de musique parce qu'il y a tout un historique derrière, le peu de compositrices, on ne peut pas nier aujourd'hui, elles ne sont pas du tout 50% dans le milieu contemporain, loin de là. Le peu de femmes qui créent, c'est en effet un historique énorme. Mais ce qui est hyper inquiétant, je trouve, c'est que par rapport à ton introduction, en effet, dès l'Antiquité, dès le Moyen Âge, il y avait des compositrices, des femmes qui écrivaient et qui étaient reconnues et qui avaient du pouvoir. Au XIXe siècle, il y a eu vraiment des compositrices qui étaient jouées à l'égal des Beethoven, Schumann et compagnie. Donc vraiment, elles avaient une place entière dans le monde de la musique. On est arrivé à la fin du XIXe siècle avec, tu en as parlé aussi, du Lily Boulanger, des femmes qui étaient reconnues dans le groupe des Six, qui est un groupe assez connu en musique. Il y avait aussi une femme, Germaine Taillefer. Et il y a eu le XXe siècle. Et là, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'est hallucinant à quel point elles ont été toutes, d'un seul coup, elles ont toutes disparu de la circulation. Et il y a des études qui commencent un petit peu à montrer qu'en fait, les écrits musicologiques, des grands livres d'histoire de la musique classique, l'éducation musicale a complètement oublié, en effet, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais en tout cas, on a vraiment oublié cette histoire des compositrices et qu'on a l'impression aujourd'hui que ça revient enfin, ça redevient un sujet. Mais ce qui est fou, c'est vraiment à quel point le XXe siècle a été misogyne sur cette question-là et que si on avait eu des personnes qui auraient pu peut-être soutenir un peu l'histoire des compositrices, peut-être en effet, la mixité des orchestres, elle date quand même des années 70-80, c'est hyper tard, c'est-à-dire qu'avant, c'était des orchestres avec que des hommes, à la limite, une harpiste et encore. Et en fait, ce qui est assez dingue, c'est vraiment de voir en effet qu'il y a eu une mentalité au XXe siècle qui a été hyper néfaste pour les femmes créatrices et qu'on a vraiment omis toute cette histoire et qu'aujourd'hui, on porte cet héritage-là avec des chiffres qui sont vraiment dramatiques, je ne vais pas exagérer, mais qui sont hyper inquiétants sur la place des compositrices, la place des cuivres, la place des solistes et que ça recommence tout doucement à revenir un peu normal. Mais vraiment, je pense qu'il faut se concentrer sur cette histoire du XXe siècle pour ne pas refaire ces mêmes erreurs, pour qu'à l'avenir et qu'au XXIe siècle, on conserve et qu'on montre vraiment que ces femmes ont existé, qu'elles ont eu un rôle et qu'on essaye de repartir sur des bases un peu plus saines que ce qu'on a vécu au XXe siècle qui a été vraiment une invisibilisation totale de tout ce que les femmes ont fait pendant des siècles et des siècles. Agathe, tu voulais rebondir également ? Oui, absolument. C'est pour la minute chiffres. Je crois que... Oui, on veut des chiffres. Oui, mais des chiffres. Allez, alors vous voulez quoi ? Jazz ou musique classique ? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Eh bien, on est un peu sur les deux. Allez, un peu sur les deux. Alors, on va commencer juste parce que c'est un peu plus synthétique. Donc, les répartitions des musiciennes de jazz par sexe donnée 2008, c'est l'étude qui a été faite par Grand Format et AGC, l'association Jazz et Croisés, et également la FNEJMA. Et alors voilà, artistes programmés sur les scènes de jazz en France, 15% de femmes, donc 85% d'hommes. musiciennes qui sont présentes dans des grands ensembles, 14%, enseignantes de jazz, 17%, stagiaires en formation professionnelle, 26% de femmes, élèves de classe de jazz dans les conservatoires, 25% de femmes. Ça, c'était pour le jazz. Vous avez vu, il y a pour les deux. Et en ce qui concerne les orchestres, alors je vais aller rapide parce qu'en fait, pour les orchestres, je me base sur l'étude de l'Association française des orchestres. Et il y a plein, évidemment, de calculs, surtout par instruments. Donc je vais vous épargner tout, mais je vais juste vous montrer que d'une manière générale, donc dans les orchestres, donc pour la saison 2016-2017, 44% de femmes contre 52% d'hommes sur des effectifs totaux d'orchestre. Et si on descend, pour les pupitres, vous allez voir les violons, c'est un parfait exemple. Donc quand on regarde la répartition femmes-hommes chez les cordes, chez les violons, on a 56% de femmes. Et vous allez voir que plus on descend vers le grave, évidemment, plus on va avoir des proportions d'hommes importantes. Chez les altos, c'est 51% de femmes. Chez les violoncelles, c'est 39% de femmes. Chez les contrebasses, c'est 21%. Évidemment, chez les bois, elles n'ont jamais la majorité. Parfois, elles n'arrivent pas à la mixité. par exemple, chez la saison 2009-2010, on n'avait que 21% de femmes dans les orchestres qui étaient instrumentistes avant. Et chez les percussions, il n'y a pas de femmes. Voilà. C'était la minute chiffre. Merci. Et c'est vrai que pour rebondir là-dessus, il y a l'accès à l'observatoire pour l'égalité homme-femme où il y a des chiffres. Et comme on disait au tout début, là, tu parlais de jazz et musique classique. On ne trouve presque pas de chiffres dans les autres milieux musicaux. D'ailleurs, ce serait peut-être un sujet de recherche à faire et peut-être un jour arriver à sortir des chiffres que ce soit en rock, punk, musique électronique, même pop, et c'est vrai que ça, c'est totalement passé à la trappe. Apparemment, pour le ministère de la Culture, ça ne doit pas compter. Donc, je sens qu'on va réfléchir là-dessus. Ensuite, il y avait Cléa qui voulait rebondir également. Oui, alors, je vais rebondir sur plusieurs sujets. Pour les chiffres spécifiques de la fanfare, je laisserai la parole à Juliette. Moi, ça me rappelle juste l'histoire des instruments genrés. Moi-même, je suis saxophoniste. C'est marrant. Et notre sous-bassophoniste qui est une femme, quand elle a commencé, au début, on lui a dit qu'elle n'allait pas tenir un mois. Donc, le sous-bassophone étant cette espèce d'énorme instrument avec un énorme pavillon qui paraît très lourd. Et donc, on ne compte pas le nombre de concerts. On lui a demandé si ce n'était pas trop dur de souffler dedans, si ce n'était pas trop lourd. Bien sûr, les trombones, on a entendu plein de fois des « bon, elle souffle pas mal pour une fille, mais quand même », etc. Et donc, ça, c'est pour les influences extérieures. Et puis, en plus, on a intériorisé plein de choses. Vous parliez tout à l'heure du fait qu'il y a peu de femmes dans le jazz, par exemple. Je sais que les fanfares, elles vont avoir quelque chose d'un peu carnavalesque et de vouloir ne pas être pro, etc. Mais je sais qu'il y a une grosse influence quand même de ce qui se passe dans les musiques actuelles. Et le fait, justement, de ne pas voir de femmes au saxophone, souvent, il y en a beaucoup, mais le fait de ne pas les connaître, qu'elles ne soient pas vraiment sur le devant de la scène, ça fait qu'on ne va pas se sentir très légitime, en fait. Et donc, du coup, nous, je sais que dans les tirards, on essaye de faire une espèce de travail où on s'envoie plein de références de femmes qui font des cuivres et on s'en rend compte qu'il y en a beaucoup dans l'histoire. Et moi, je sais que la première fois que j'ai vu une femme qui faisait du saxophone, c'était de l'afrodite. Et là, je me suis dit, mais en fait, ça a changé ma manière de jouer. Alors, je ne dirais pas que je ne suis pas du tout pro, je ne joue pas très bien, mais j'ai eu une nouvelle manière d'habiter mon saxophone, on va dire, d'être présente en voyant ça. Et je terminerai juste par deux choses. On a inventé un terme qui s'appelle le trombone-splaining. Donc, c'est quand de nombreux fanfaron essayent de nous expliquer comment marchent nos instruments. Et ça se passe en particulier, ça s'était passé pour une tromboniste. Donc, on ne leur a rien demandé, mais ils viennent quand même nous dire comment ça marche, dans quel trou il faut souffrir, etc. Et par rapport, je rebondis juste sur la question de la disparition, juste à petite échelle des fanfares, c'est assez intéressant parce qu'au fur et à mesure que les fanfares vieillissent, elles se masculinisent, en fait. Et du coup, déjà qu'à la base, il n'y a pas beaucoup de fanfares féminines et la parité est difficile à avoir, mais alors, toutes les vieilles fanfares, ce n'est que des gars. Et bon, c'est dû au fait que les filles, à un moment, ont des enfants, s'en occupent plus, visiblement. Mais en tout cas, ce n'est pas étonnant. Justement, c'est assez étonnant. On voit des vieux fanfares se bourrer la gueule à 50 ans, hyper punk. Et puis, les filles, on ne sait plus où elles sont. Et moi, j'aimerais bien, à 50 ans, me bourrer la gueule avec mes copines. Voilà. Alors, vous êtes pas mal à rebondir dessus. Bon, après, il y aura Anaïs, Olympe, Alexandra et Aliette. Et puis après, on commencera aussi à attaquer les autres questions parce que je pense que c'est des sujets, en fait, on pourrait en parler des heures et des heures et on y sera encore à minuit, donc je suis désolée. Mais voilà, on va faire... Donc Anaïs, tu voulais rebondir également ? Oui, c'était aussi pour parler dans la musique électronique. Enfin, quand on parle de musique électronique, on parle forcément de technologie et de technique de digage. Enfin, c'est un instrument dans la symbolique, les synthés, etc. c'est typiquement masculin et je pense que c'est... Enfin, ça n'aide pas forcément en tout cas les femmes à s'imposer, en tout cas. Et j'avais lu aussi quelque chose d'assez intéressant qui disait qu'il y avait... Les hommes se regroupaient vachement entre eux pour apprendre à jouer, etc. Et pas vraiment... Et pas les femmes. Tu crois que c'est dû à quoi ? Ben, je pense que c'est... Enfin, je ne sais pas, par exemple, je vois très bien depuis que je suis jeune en soirée, il va y avoir les mecs un peu plus loin qui vont être sur les platines et c'est vrai que les nanas sont un peu mises à part. Donc, je ne sais pas... On est encore coupés un peu finalement, non ? Un peu finalement, mais c'est que... Peut-être que nous, on ne va pas s'imposer, mais parce qu'on s'est aussi mis en tête que ce n'était pas fait pour nous, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Ok, on va voir de toute façon tout ça. Après aussi, comment on démarre, pourquoi on démarre et quelles difficultés on peut avoir. Il y avait Olympe qui voulait rebondir également. Yes. Moi, je voulais rebondir sur les chiffres dans la musique électronique parce que c'est une réalité avec laquelle je me suis confrontée, une domination patriarcale qui est vraiment très présente dans le milieu de la musique électronique où non seulement il y a une espèce d'auto-censure genre dès le plus jeune âge où j'ai toujours voulu genre apprendre à utiliser par exemple le logiciel à Bolton, etc. Et en fait, comme tu disais, Anaïs, il y a vraiment cette espèce de boys club, de fraternité entre mecs où très jeunes, ils commencent tous ensemble à jouer, enfin apprendre à faire ça, etc. Et puis, en tant que meuf, tu es un peu exclu de ces cercles. En fait, ces cercles de je vais être DJ, etc. Et il me semble qu'il y a des théories féministes qui appellent ça le boys club. Mais je voulais revenir sur des chiffres. J'ai vu, il me semble que c'est She Said So, Belgique d'ailleurs, qui avait fait des statistiques dans les festivals et donc qui montrait qu'à Tomorrowland, il y avait 8,62% seulement de programmation féminine. Que sur les artistes femmes aux classements internationaux, il y a seulement 8 femmes sur 100, ce qui est juste ridicule. Et il y a aussi le collectif Female Pleasure qui a fait une étude qui a montré qu'une femme sur 10 seulement était programmée en club et en festival et moins de 2 sur 10 dans les labels de musique. Donc, c'est des chiffres qui sont quand même vachement parlants. Merci pour la deuxième minute chiffres. Alexandra, tu voulais dire quelque chose également. Moi, je n'ai pas de chiffres mais j'ai une petite expérience à partager de lecture. J'ai lu il y a peu de temps un livre qui est assez formidable sur Gabriel Picabia et qui est exactement ce que disait je crois Aliette sur cet héritage qu'on a femme, que ce soit femme dans la création ou femme même avocat parce que je pourrais vous en raconter d'autres sur le barreau mais ce n'est pas le sujet. Et Gabriel Picabia avait cette particularité d'être la femme de Francis Picabia et personne ne la connaissait et en fait c'est ces arrière-petite-filles Anne et Claire Berest qui sont de magnifiques écrivains et auteurs notamment aussi du cinéma qui ont révélé que Gabriel Picabia était avant tout une musicienne au début du siècle qui était une sublime musicienne et qui à l'époque avait la particularité de vouloir être compositeur et qu'au début du siècle le conservatoire de musique n'acceptait pas les femmes dans la section de composition parce qu'ils estimaient en fait le conservatoire estimait que les femmes n'avaient pas la capacité de pouvoir composer de la musique. Alors est-ce que c'était parce que neurologiquement elle n'avait pas suffisamment de neurones pour pouvoir associer des musiques nées d'instruments différents ? En tout cas le constat était que les femmes pouvaient faire du piano mais absolument pas rentrer au conservatoire dans la section compositeur. Elle a dû aller à Berlin comme quoi Berlin est quand même toujours une place un tout petit peu en avance et elle est rentrée à la Scola de Berlin pour être compositeur et compositrice de musique mais sinon elle ne pouvait pas être en France et par ailleurs petit détail vestimentaire elle ne pouvait pas aller à l'école et au conservatoire en même pantalon jupe longue mais vous savez les pantalons les jupes culottes ça y est je vais y arriver il fallait qu'elle ait effectivement tout l'agrément féminin c'est à dire la robe le corset etc elle était obligée de tenir en fait une certaine image de la femme soumise pour pouvoir être au conservatoire et bien évidemment dès qu'elle s'est mariée elle n'a pas pu rester au conservatoire elle a dû abandonner sa carrière de musicienne pour être derrière un grand homme qui est devenu Picabia mais il y a quand même cette espèce d'héritage qui est l'héritage de la femme et là pour aussi porter l'homme à la création mais pas là pour être dans sa propre création et donc c'était en tout cas je vous conseille ce livre-là qui est aussi en tant que femme et musicienne un livre assez prenant on va vous donner le titre si jamais il y en a qui ont le nom et bien ça s'appelle Gabrielle tout simplement et c'est Anne-Éclair Berest sur la vie de cette femme qui était juste magnifique en tant que femme qui a permis l'explosion créative de Picabia et qui était une femme musicienne avant tout et d'ailleurs qui avait cette lecture de chef d'orchestre et de compositeur pour permettre à Picabia de sortir en fait de sa création traditionnelle pour aller vers une création complètement débridée et elle avait cette façon de créer la peinture qui était une façon de musicienne dans les notes et dans la lecture qu'elle avait de la création donc c'est assez joli et bien c'est parfait pour faire la transition avec Aliette je crois que tu voulais dire quelque chose si je ne me trompe pas ouais non mais du coup oui parce que les femmes d'eux en musique classique c'est assez connu et au 19e siècle quelques noms mais on a quand même Clara Schumann l'épouse de Robert Schumann qui était une grande compositrice et qui a tout sacrifié pour son mari qui était malade en fait il était fou atteint de folie Robert Schumann et ils ont eu cinq ou six enfants dont elle s'occupait et Robert Schumann dans ses lettres écrit expressément que sa femme ne compose plus mais parce que c'est son devoir de femme mère de famille qui doit remporter le tout et qu'elle ne peut pas elle n'a pas le temps pour composer que c'est normal on a aussi des Mendelssohn donc Felix Mendelssohn qui est un grand compositeur sa soeur Fanny Mendelssohn était une grande compositrice très douée et son père a demandé pareil à ce qu'elle s'efface au profit de son frère parce qu'il fallait que ce soit l'homme qui soit le compositeur et que c'était un métier pour les hommes et pas pour les femmes et puis on a aussi en plus petite mesure mais Alma Mahler qui est une femme incroyable son destin est assez fou aussi à lire c'est génial qui a épousé Gustave Mahler qui est un grand compositeur aussi et elle en fait c'était une femme hyper intelligente très mondaine qui organisait plein de salons et le mariage ça l'a complètement tué dans sa créativité elle a arrêté composer et elle ne se bouffait que de son mari et pareil du génie masculin parce qu'elle l'admirait complètement son mari et ça ça a été vraiment et je pense que ça existe encore un petit peu des femmes qui s'effacent au profit du génie masculin et ce qui fait qu'en fait le génie féminin s'étouffe au profit d'un génie masculin mais ça je pense que ça a vraiment ruiné de nombreuses potentielles créatrices et qu'on a aussi enfin voilà l'héritage du patriarcat fait qu'en fait de nombreuses femmes n'ont pas pu éclore à cause de ça le mariage et les enfants le fait que la femme est conditionnée à avoir un rôle de mère d'épouse et pas de créatrice merci les filles je pense qu'on a fait un bon tour sur la partie historique et tout mais c'est bien je ne m'attendais pas autant de rebond donc c'est vrai que j'avais un peu avancé toute seule mais c'est cool je pense que ça ne peut donner plus de visibilité ou de lisibilité tout du moins pour les personnes qui écouteront et qui voudront faire des recherches j'aimerais bien qu'on revienne au tout début quand on a envie de se lancer dans la musique ça peut faire peur à pas mal de femmes puisqu'on est dans des milieux quand même majoritairement masculins j'étais Marina est-ce que tu pourrais nous dire toi comment tu as commencé comment tu t'es lancée et est-ce que tu as eu est-ce que tu as eu l'impression du fait d'être une femme que c'était plus compliqué de trouver ta place et j'imagine en plus du fait d'être noire ça devait être encore deux fois plus compliqué donc je pense que tu peux tu peux aborder les deux sujets de manière simultanée oui ouais moi je me suis lancée grâce à des femmes noires en fait parce qu'en gros le premier le premier gros événement qui m'a sollicité pour faire une prestation sans nécessairement m'avoir entendue jouer avant ou etc c'est un festival qui était organisé par des amis à moi un festival de cinéma africain et afro-américain et en gros dans l'idée je devais je devais assurer un peu les interludes après ça j'étais un petit peu en terrain on va dire et pour les premières expériences dans des lieux où on ne me connaissait pas et sachant que moi au début j'ai commencé avec un matériel qui était semi-pro pour ne même pas dire pas pro du tout j'avais un petit contrôleur qui n'avait même pas de carte son donc ma carte son sortait de mon ordinateur quand j'arrivais avec tout ceci t'as l'ingéçon le régisseur tout le monde qui te regarde de travers on me dit mais c'est quoi ça ? c'est perdu et c'est perdu qu'est-ce qu'elle fait là ? c'est quoi l'idée ? enfin on parle il part toujours du principe que je ne suis pas sûre de ce que je fais en plus je n'avais même pas les termes techniques parce qu'on me demandait oui est-ce que tu te branches en RCA ? je me demande mais qu'est-ce que c'est que la RCA ? mon truc je sais juste que je branche le mini jack à l'époque ça ne faisait même pas trois mois que j'avais commencé et je suis vraiment allée sur un principe de j'ai dû faire preuve d'un peu on va dire quoi d'un truc un peu passif-agressif dans mon attitude en fait parce que concrètement c'est quelque chose que tu ressens quand tu dois mixer avec d'autres gars parce que je me suis souvent retrouvée à mixer avec d'autres gars j'étais la seule meuf et quand il faut faire les changements c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui joue et tu dois venir juste après les gars généralement ne respectent pas leur timing ils partent du principe que si tu es là tu vas attendre c'est-à-dire il va dépasser son temps de cinq minutes tu lui demandes tu finis dans combien ? tu te dis t'inquiète t'inquiète cinq minutes dix minutes quinze minutes à un moment donné tu dois faire violence en fait tu dois dire bon moi je dois m'installer etc et je sais que c'est vraiment quelque chose qui a enfin ça a développé quelque chose chez moi qui fait que je ne vais pas laisser moi être la personne la plus avenante quand je vais m'installer je vais peut-être rire avec toi au début mais il y a souvent une espèce de familiarité qui s'installe je n'ai rien à cause de la familiarité mais je sais qu'il y a une espèce de zèle qui s'installe du fait que je suis une femme et vraiment pour se faire entendre les socias respectées il faut il faut être un petit peu un petit peu froide des fois et faire comprendre qu'on prend ça au sérieux que ce n'est pas de la rigolade parce que pour beaucoup quand ils voient des femmes arriver c'est son petit truc fun elle s'est rendu compte qu'elle savait le faire donc elle va s'amuser on va la laisser faire mais c'est vraiment faire comprendre aux gens que c'est vraiment du boulot ça demande du travail et on prend ça au sérieux en fait parce que si on s'est déplacé par nos moyens pour arriver jusque là ce n'est pas pour être la personne à côté qui a compris moi je sais que j'ai déjà vu des scènes où j'avais souvent un pote qui m'accompagnait un gars du coup un mec 6 et bien souvent quand les gens venaient pour demander des choses ils pensaient que c'était le clinique et quand ils se rendaient compte que c'était moi l'expression du visage change un petit peu ou alors de loin je sais que j'ai une apparence assez masculine de loin ils vont penser que je suis un homme et quand ils vont s'approcher de moi et qu'ils vont se rendre compte que je suis une femme pareil il y a changement d'attitude on est tout de suite moins enjoué mais bon c'est vrai que ça arrive souvent moi je le vois souvent avec pas mal d'artistes femmes Olympe je te passerai la parole après mais d'artistes femmes qui arrivent par exemple avec leur mec pendant un temps de tèque et évidemment en général le technicien va toujours voir le mec et la fille ça revient toujours au truc de la groupie ou de la nana qui l'accompagne et ça ça m'est arrivé mais avec pratiquement toutes les artistes Olympe tu voulais rebondir sur ce que j'étais bah ouais justement je voulais rebondir sur sur tout ce que t'as dit Chita enfin Marina la plupart du temps quand j'arrive dans une salle pour jouer je rencontre souvent des problèmes avec les techniciens même les gens qui sont au bar qui tiennent le bar où il y a ouvertement des propos sur mon physique sur c'est rarement sur la musique que je joue et sur la technique que je peux avoir ça finit toujours par ah ouais bah tu veux prendre un verre bah machin et ça c'est vraiment un truc qui m'a dérangée au début au tout début j'ai commencé à jouer j'osais pas en fait leur dire j'osais pas leur dire donc t'es là tu souris t'es ah ah merci c'est gentil et en fait au bout d'un moment bah comme tu disais Marina tu comprends que t'as une limite que tu dois imposer tu dois montrer ton caractère tu dois montrer les crocs enfin sans forcément être trop incisive mais je trouve ça très dommage en fait qu'il faille genre parce que tu débarques et que t'as 24 piges et qu'il croit que t'es là pour faire je trouve ça un peu dommage de devoir réagir comme ça mais je pense que c'est nécessaire aujourd'hui non seulement avec les gens qui travaillent dans ces salles mais aussi avec le public où moi j'ai eu pas mal de problèmes avec des mecs qui pendant que je jouais ouais se permettaient de venir me voir me taper sur l'épaule pour me dire ouais tu fais quoi après tu rentres avec moi t'as quel âge tu veux de la drogue enfin tu vois et je suis en train de jouer je suis en train de jouer mec donc dégage en fait et au début c'était pareil j'osais pas leur dire et j'étais là merci et en fait t'es obligé de t'es obligé de les envoyer chier à un moment donné si tu veux pouvoir faire ton set tranquille quoi et il y a aussi plusieurs fois où un mec qui venait en fait à toutes mes soirées qui se mettait au fond de la salle et qui me fixait mais qui dansait pas qui faisait rien il faisait tout seul et il me fixait il était tout seul il me fixait et en fait il se trouve que suite à ça à chaque fois que je jouais je demandais à des potes de venir et de rester jusqu'à la fin donc j'avais mes potes assis derrière moi qui n'en pouvaient plus à 6h du mat tête dans les genoux mais ils restaient au cas où il se passe quelque chose quoi mais c'était toujours le même mec qui était là toutes tes soirées ? qui est venu genre 4-5 fois tu vois c'est super oppressant quand même il est venu me parler une seule fois 4h du mat il me tapait sur l'épaule pour me dire bon bah j'y vais tu veux rentrer avec moi ouais ouais c'est vrai c'est vrai c'est un peu harcèlement non enfin je sais pas comment c'est juridiquement si ça l'est mais ça y ressemble en tout cas avec son âge je crois que tu pourras peut-être ouais mais c'est compliqué de savoir comment réagir à ce moment-là où je te dis tu débarques puis tu sais bah moi j'ai genre je sais pas 22 ans et tout le monde est là à se revendiquer moi j'ai de la bouteille moi je suis un homme ça se passe comme ci comme ça pareil pour les branchements mais c'est totalement de carré que toi ils te regardent c'est parce que c'est un RCA tu sais pas ce que c'est un RCA mais dégage enfin c'est bref voilà ça on va essayer d'aborder ce sujet-là sur notre table ronde qui est la sécurité justement dans les milieux culturels parce que bon c'est encore c'est trop gros à faire aujourd'hui mais en effet les femmes il y a je voulais juste rajouter un petit truc je pense que justement quand t'es DJ forcément t'as affaire à un public alcoolisé drogué et ça renforce en fait ouais ça renforce tous ces rapports de domination et voilà je pense que c'est aussi un vrai problème ouais mais par contre je me permets de préciser quand même que même si t'es bourré défoncé ou tout ce que tu veux ça ne te donne pas une excuse pour après aller dire à la sécurité parce qu'il y en a qui disent après ouais je me suis pas rendu compte j'étais bourré enfin ça minimise pas l'action et ça minimise encore moins les violences ou les attaquements ou ce genre de choses non non pas du tout je me permets de le dire pour qu'il n'y en ait pas qui se disent t'es la teuf à passer minuit quoi je crois il y avait alors si j'ai bien noté Sandra tu voulais rebondir également yes je voulais rebondir par rapport à je disais Marina aussi que enfin moi de mon expérience par rapport au côté technique c'est que souvent même encore quand j'arrive quelque part pour travailler souvent maintenant tu es stagiaire et du coup c'est le fait de base d'être que les gens ne peuvent même pas considérer que tu puisses être là pour faire le taf en fait et assumer justement que tu es la copine ou que tu es là mais que tu n'es pas là pour faire le taf donc ça c'est ça c'est très chiant ensuite après en effet les personnes qui se permettent de mal te parler du coup le fait juste de demander un minimum de respect genre être traité avec un minimum d'identité donc de mettre ses limites du coup ça peut fragiliser les égos de certains hommes donc après on passe pour une castratrice et après on se travaille avec cette aura de castratrice en permanence alors que de base on veut juste faire son travail tranquillement mais c'est juste qu'il faut passer par tout ça et voilà et ce que je trouve aussi intéressant c'est que dans ce milieu je trouve qu'on se pardonne beaucoup enfin les mecs se pardonnent beaucoup entre eux enfin ils arrivent à à passer genre sur des erreurs justement sur le côté technique sur des erreurs techniques ou genre à se pardonner facilement mais quand il s'agit de femmes en général ça critique très vite et très facilement voilà et vu que toi ce que tu souhaites faire c'est un gestion etc que d'un point de vue des studios aussi j'aurais pu trouver ça cool parce qu'on parlait des techniciens tout à l'heure justement comment ça se passe est-ce que c'est bien accueilli d'être une femme et d'arriver dans un studio qui est en général majoritairement masculin ou au contraire on essaye vite de nous mettre sur le côté et un peu en mode qu'est-ce que tu fous là c'est pas ta place ben c'était plutôt ça honnêtement cette année de mes expériences c'était le dernier stage récemment je sens que j'ai eu à montrer mes preuves je me suis donné genre à 500% j'ai vraiment essayé de tout faire pour se considérer que j'étais une personne compétente pour ensuite qu'on me donne du travail ce que je pense que d'autres homologues masculins n'auraient peut-être pas eu à faire et pour l'autre studio où je travaillais à l'année j'étais avec d'autres stagiaires on était peut-être 4-5 stagiaires en même temps et il y avait de la concurrence et il y avait des tentatives en effet d'immiguation de concurrence déloyale ou des trucs mesquins mascus ouais gratuit quoi ça fait de la peine à entendre mais bon Agathe tu voulais rebondir je pense en fait je voulais juste rebondir très très rapidement sur ce qu'a dit Chiita sur ce que t'évoques Chiita sur le temps qu'on te laisse sur scène pour les balancer je trouve que c'est extrêmement intéressant et du coup je vais me faire 2 minutes la porte-parole des femmes qui témoignent sur le blog en fait laisser l'expérience de la scène aux femmes c'est très important et je trouve qu'on ne le fait encore pas assez là Chiita tu parlais des problèmes des balances et des sound checks où effectivement quand c'est une fille c'est plus difficile des fois de prendre sa place sur scène et de dire dégage décalme ton truc et laisse moi ma place et c'est un peu pareil aussi dans le jazz en tant que spectatrice je me suis aperçu par exemple les temps d'impro des femmes alors quand je dis impro c'est le moment où la femme ou l'homme le musicien va être soliste va jouer va improviser va montrer sa virtuosité dans une pièce et bien ce moment-là quand c'est un temps qui est légué à la femme et bien en général il est plus court alors pour moi c'est qu'une sensation et c'est aussi ce qui est transparé dans les témoignages des gens qui font sur Paytanot c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir le quantifier un peu comme on fait pour les hommes politiques aller dans une jam et pouvoir mesurer quel est le temps d'impro le temps de chorus qu'on va laisser à une femme et celui qu'on va laisser aux hommes et je pense qu'il y a un vrai truc à jouer et à débloquer pour les femmes c'est-à-dire leur laisser aussi la prise en main de la scène voilà je ne sais pas si j'étais claire mais voilà si si j'ai sauté Juliette tout à l'heure tu m'excuseras donc c'est ton tour pardon aucun souci je trouve ça très intéressant tout ce que vous avez dit et c'était juste pour ajouter aussi deux autres endroits où il pouvait y avoir vraiment un impact l'impact du genre c'est aussi dans les relations avec les autres artistes par exemple en fanfare c'est quand même un monde qui n'est pas très grand et les fanfares professionnels donc qui viennent voilà majoritairement des Etats-Unis où il y en a une en Brésil une en Allemagne qui sont un peu les groupes de musique qu'on adulte bon évidemment sont composés à 100% d'hommes et donc quand on va les voir en concert ça arrive souvent qu'on aille après en disant voilà on fait partie d'une fanfare aussi on a repris votre morceau c'est génial et avec les avec les hommes voilà les hommes fanfarons ont des discussions hyper intéressantes sur la musique sur le voilà on est venu parler de musique et les femmes c'est impossible on n'arrive pas à avoir des conversations sur la musique on se fait draguer lourdement par les artistes ils nous croient pas quand on dit que nous aussi on joue ces musiques là et donc c'est assez désagréable et quand on en parle après aux hommes derrière de la fanfare ils ont beaucoup de mal à nous croire parce qu'ils n'expérimentent pas cette discrimination donc c'est voilà c'est dur pour eux de ressentir cette vérité là et un deuxième point c'est sur les rapports avec le public il y a vraiment des choses en effet qui se passent qui peuvent être voilà d'un ordre assez grave et la fanfare par exemple on a l'habitude de jouer on peut jouer en n'étant pas sur scène donc on peut jouer dans la rue on peut jouer dans la rue on n'a pas besoin d'être sonorisé donc on est dans l'espace public et on peut être dans l'espace public aussi tard le soir etc et donc ça peut être des agressions vraiment directes et il y a eu un témoignage notamment dans Yes le podcast de Ripost Yes avec trois S donc lancé par Anaïs de Peita Schneck Elsa et Margaïd où une femme qui joue dans ma fanfare explique qu'elle s'est vraiment fait agresser sexuellement avec des attouchements mais ça a bien fini je vous laisse écouter l'histoire mais il se peut que l'agresseur finisse dans une fontaine alors ensuite avant de passer à la question d'après je vais donner la main à Alexandra Claire et Cléa et ensuite on avancera sur le sujet d'après Alexandra je crois que je vais rouvrir mon micro non en fait moi ce qui me heurte beaucoup dans ce que j'entends et dans la difficulté qu'ont ces artistes à justement se faire respecter d'une part et se faire entendre d'autre part moi j'associe beaucoup ça aussi au fait que le DJ en fait n'a pas été reconnu pendant longtemps comme un artiste à part entière et ça fait quand même depuis peu de temps et depuis peu d'années que le DJ est reconnu comme un artiste un auteur avec des droits avec la capacité de faire reconnaître ses droits en tant qu'artiste et pas seulement technicien et donc il y a deux axes qui se mélangent il y a le caractère de droit du travail un DJ c'est un artiste c'est un auteur il a des droits et donc moi ce qui me heurte c'est que en fait dans tous les secteurs de l'industrie quel qu'il soit en fait il y a un principe de base qui est un principe légal qui implique une égalité de traitement des hommes et des femmes dans le travail et que en fait les hommes et les femmes dans tout secteur de branche ne doivent pas être discriminés à l'embauche doivent avoir une égalité de traitement et de salaire et doivent avoir une égalité et que les femmes ne doivent pas être discriminées et donc ce qui moi me dérange c'est que en fait dans le secteur de la musique et plus particulièrement dans le secteur de la musique électronique effectivement Sandra ou même Cheta vous disiez qu'on ne vous prenait absolument pas pour des artistes déjà ça ça me dérange parce qu'une femme peut être artiste bien évidemment et que c'est déjà un postulat assez désagréable de se faire considérer comme étant finalement dans un secteur qui est amateur alors que ce n'est pas amateur c'est vraiment vous êtes payé pour ça vous avez un travail à exécuter et donc ça c'est la première des choses une artiste femme est une artiste qui a des droits autant que les hommes et aussi on est dans un rapport de travail dans lequel légalement on a une obligation en tant qu'employeur à avoir la même attitude la même responsabilité à l'égard des hommes et des femmes donc ça implique à la fois une obligation de traitement en charge salariale c'est-à-dire qu'on devrait avoir les mêmes traitements et les mêmes cachets qu'un homme alors après bien évidemment qu'il y a d'autres facteurs qui sont des facteurs de notoriété qui sont des facteurs de valeur ça je ne mets pas du tout ça en cause mais en tout cas à valeur égale on devrait avoir une rémunération égale entre un homme et une femme et donc ensuite sur la sécurité moi je suis choquée du fait que des employeurs ne placent pas en fait la sécurité d'une femme au même rang que la sécurité d'un homme un homme peut avoir effectivement des atouts physiques qui font qu'il peut décocher une mandale à une personne mais une femme déjà n'a peut-être pas envie de décocher une mandale parce que ce n'est pas son tempérament et d'autre part n'aurait même pas à devoir le faire c'est aussi la responsabilité de l'employeur d'avoir effectivement comme tu disais Olympe tu aurais dû et tu aurais pu devoir aller voir l'employeur en disant écoute voilà il y a un mec qui me regarde un peu bizarrement là-bas j'ai peur et c'est normal d'avoir peur et c'est aussi légitime de pouvoir le dire et c'est la responsabilité aussi de l'employeur et donc de ton employeur et de la salle de pouvoir mettre en place voilà une sécurité en fait des femmes qui performent pendant et qui jouent pendant leur set heureusement il y a quand même je trouve en tout cas de ce que j'entends des salles dont je m'occupe cette conscience un tout petit peu plus évoluée parfois vers le fait de pouvoir donner des conditions de travail qui sont des conditions de travail douce ou en tout cas normal si ce n'est douce mais moi ce sur quoi je voulais mettre l'attention c'est qu'il y a quand même légalement des outils et c'est horrible d'avoir à dire ça mais les outils sont aussi des outils légaux qui permettent d'avoir cette égalité de traitement et cette égalité de traitement et de mise en place pour pouvoir revendiquer ces droits-là et il y a quand même des outils et les sanctions sont à la fois civiles et pénales et il ne faut pas hésiter parfois à le dire et c'est là où c'est aussi complexe c'est que quand on dit les choses parfois on est taxé immédiatement d'être faible parce qu'on est des femmes d'être peureuse parce qu'on est des femmes parce qu'on veut des choses non c'est la normalité de vouloir des conditions de travail juste et normal pour toutes c'est normal Chita voulait vite rebondir et après je donne la main à Claire j'ai pas oublié oui effectivement je rejoins ce que tu dis Alexandra et je voulais juste souligner que enfin moi personnellement la manière dont je me protège dans les événements c'est que généralement quand j'arrive le temps de commencer je fais ami-ami avec les vigiles en fait c'est-à-dire que je m'installe je mets le matériel je vais dehors je discute un peu avec eux histoire de faire connaissance vite fait pour leur faire comprendre que je ne me parce que quelquefois il y a ce rapport aussi où les vigiles vont penser que les DJs se croient au-dessus enfin il y a une espèce de rapport parfois qui peut être vicieux et bizarre donc très souvent je vais voir les vigiles en amont je me présente je discute avec eux et ce qui fait que quand ils sont dans la salle et que j'ai un souci il y a déjà une affinité qui est créée et très rapidement je peux faire signe en mode oh j'ai j'ai un souci ou j'ai quelqu'un qui m'embête et je suis obligée de faire ça je parle des vigiles je parle également du barman quand je vais aller voir le barman bonjour comment ça va même si je ne suis pas dans le mood je suis obligée de faire ami-ami avec toutes les toutes les forces en présence avant de m'installer parce que c'est c'est comme ça que je peux m'assurer que si jamais il y a un couac je pourrais rapidement faire intervenir quelqu'un voilà d'ailleurs je fais une mini aparté là-dessus en tout cas dans la musique électronique on est plusieurs plusieurs femmes d'ailleurs Anaïs Alexandra je crois que là c'est du coup bosser justement pour améliorer la sécurité des femmes on est sur un projet qui s'appelle Act Right et dont on parlera un peu plus longtemps sur notre table ronde Claire tu voulais enchaîner tu voulais enchaîner ou t'attends un peu non ? alors Cléa voulait dire quelque chose et après on passera à la question d'après en fait non tu peux passer à la question suivante parce que je pense que ça va couvrir aussi ce que tu voulais dire ok j'attends ta question Cléa est-ce que tu voulais dire quelque chose ou je crois que tu avais le fait bah ouais vite fait donc nous je sais que dans les Tira on a notre stratégie maintenant qu'on on a vraiment pris conscience de ça parce qu'en effet comme le disait Juliette on est beaucoup dans l'espace public dans des milieux festifs alcoolisés on est déguisé on a des paillettes partout on a des mini-jupes et que du coup c'est vrai que des fois ça peut être assez violent en fait et donc maintenant on est de plus en plus en crew et à faire à garder quand même un oeil un peu vigilant les unes sur les autres et à capter vite fait assez rapidement des canaïnes qui se font emmerder donc du coup on se met en travers etc mais bon c'est vrai que ça demande d'être un peu moins détendu on peut pas être complètement voilà complètement ivre et c'est pas un problème on doit toujours un peu faire attention sauf si on est vraiment dans une soirée hyper safe et juste aussi les Tira on est une fanfare qui se dit féminosaure parce que tyrannosaure tout ça bon bref donc on assume qu'on est féministe mais on n'est pas non plus une fanfare hyper militante et on est considéré comme les castratrices absolues dans par exemple on va avoir des expressions comme a fait patatira quand une fille d'une autre fanfare va être trop féministe enfin c'est un peu absurde quoi et du coup il y a un concours parce que bon on fait plein de concours on est déguisé voilà etc et nous on s'était déguisé en castratrice justement donc les filles étaient en armée avec des cartouchières de tampons des grosses vulvices et puis des coiffes au vert et donc on avait complètement martyrisé les mecs de notre fanfare avec des courantes de fleurs et des pannes et on faisait comme si on allait les offrir à la grande déesse vulvina donc c'était moi déguisée en chatte géante et je tiens à dire qu'on a fait ça avant que ce soit cool voilà merci je rigolais en même temps parce que je disais Juliette qui disait qu'il fallait mettre une photo de ce moment enfin quand sur la vidéo donc si t'as une photo on pourra l'intégrer dans la vidéo si t'as envie pour continuer on parlait de quand on se lance même si on a pas mal parlé derrière on a une période où on utilise beaucoup les réseaux sociaux c'est normal pour avoir de la visibilité malheureusement on est obligé de passer par ces biais là sinon c'est très compliqué de percer d'autant plus quand on est une femme sur l'histoire des réseaux sociaux j'aurais voulu voir deux points le premier celui à l'utilisation de son corps en tant que femme qu'est-ce que vous en pensez alors il y a vraiment les deux côtés et derrière ça pourra découler sur toutes les remarques sexistes et compagnie qu'on peut justement trouver sur internet et qui peuvent très clairement démotiver pas mal de nanas parce qu'en vrai se taper des foudres de commentaires haineux ou misogyne on peut vite vite comprendre qu'on a envie de lâcher l'affaire et de passer à autre chose et retourner à ces histoires et lâcher la musique sur l'histoire de l'utilisation de son corps en tant que femme sur les réseaux pour faire avancer sa carrière est-ce qu'il y en a une qui voudrait prendre la parole à ce sujet-là et dire ce qu'elle en pense Claire il s'avère que l'image le corps de la femme c'est un de mes sujets préférés dans ce milieu parce que j'ai travaillé en maison de disque pas mal et j'ai travaillé avec des artistes femmes et tout de suite le traitement de l'image des femmes musiciennes ou chanteuses interprètes est très différent d'un homme c'est un sujet qui me passionne et il y a ce côté il y a beaucoup de clichés qu'on va retrouver dans la façon dont on va montrer le corps d'une femme et pour celles que ça intéresse je vous invite d'ailleurs à lire le livre Thérèse Bray qui s'appelle Le regard féminin après c'est plutôt axé sur le cinéma mais il y a toutes les démonstrations en fait que la femme est vue à travers le regard de l'homme et c'est aussi le cas dans la musique dans la façon dont on va photographier et présenter le corps d'une femme d'une artiste c'est assez flagrant et il y a aussi il y a quelques années j'ai participé à une conférence sur l'écart de langage en fait entre la façon dont on va présenter d'écrire une femme artiste et un homme et c'est assez éloquent de voir que la femme on emploie souvent du vocabulaire de la fragilité aussi du vocabulaire princier genre la diva de ceci la reine de cela la princesse de ceci de cela quand on lit aussi des articles ou même des communiqués de presse parce que la responsabilité est donc du côté de la maison de dix mais aussi du côté des journalistes la façon dont on va parler et décrire une artiste est complètement différente que pour un homme par exemple quand on écrit un article sur une femme artiste on va toujours chercher l'homme qui est derrière j'en ai des tonnes des exemples que je pourrais vous envoyer on va toujours on va même des fois ne pas mentionner son nom au premier dans les premières lignes de l'article on va décrire son physique souvent voire tout le temps et toujours parler de ses attraits physiques avant de s'attaquer à vraiment la musique et en fait ça rejoint un peu tous vos témoignages qu'on entend depuis tout à l'heure où il y a toujours ce problème de légitimité des femmes artistes dans ce milieu qui est assez aberrant et d'ailleurs il y a plusieurs initiatives maintenant qui commencent à faire surface et moi j'en parle à mon échelle avec les artistes avec qui je travaille je leur montre un petit peu tout ça il y a des artistes qui reprennent un petit peu plus le pouvoir qui décident un peu plus elles-mêmes de ce qu'elles ont envie de faire de leur corps mais c'est souvent très très mal vu parce que le corps de la femme a toujours été vu au travers de l'œil masculin voilà donc ça c'était ce que je voulais dire un peu de mon expérience à moi et de tout ce que j'ai pu lire et écouter depuis quelques années sur ce sujet là j'essaie de condenser un peu parce que j'ai fait beaucoup de table ronde là-dessus et ça prend au moins deux ou trois bonnes heures on pourrait y passer la journée à parler de ça mais c'est hyper intéressant dès qu'on met le doigt dedans en fait on ouvre une enfin on tire sur un fil on ouvre une boîte pendant tout ce que vous voulez mais c'est c'est un incroyable exercice c'est très facile à faire vous prenez n'importe quelle critique ou texte dans un dans un magazine ou une chronique et vous trouverez ça on parle toujours de l'homme qui est derrière et du physique et de la fragilité de l'artiste avant de passer la main à Liette je voulais quand même préciser un petit truc bon évidemment tu parlais de la belle et compagnie au départ quand ils poussent leurs artistes et mettent en avant le corps de la femme parce que c'est vendeur aussi d'une certaine manière mais après il y a aussi des femmes qui le font consciemment et si elles veulent le faire pourquoi pas parce qu'après tout chacune fait ce qu'elle veut de son corps nous on repart pas mal dans la musique électronique évidemment les grandes DJ femmes super stars alors ça il y a vraiment un milliard de commentaires sur elle et puis alors pourquoi elle a mis une mini jupe et pourquoi enfin on peut vous donner l'exemple de Nina Kravitz qui avait fait une vidéo il y a un petit paquet d'années maintenant c'était sur Hésident Advisor où elle était dans son bain bon clairement on voyait ses jambes peut-être ses bras mais en tout cas rien de sexuel ou de vulgaire après on aime ou pas la démarche je pense que encore 10 ans après on entend encore parler de cette histoire d'une femme qui est dans un bain et qui l'utilise pour un moyen de communication moi je pense que tant que c'est décidé et que c'est ton envie oui et puis et quand en plus ce qui est terrible c'est que quand une femme va à fond dans la sexualisation voulue choisie la prise cette prise de pouvoir ne plaît pas c'est ça qui est hallucinant c'est que de toute façon on aura beau assumer faire tout ce qu'on veut il y aura toujours il y aura toujours un avis un avis négatif ou on en sera toujours tiré vers le bas ou est-ce que la prise de pouvoir de la femme ça ne plaît pas au bon vieux patriarcat ouais c'est un peu ça si des mecs te poussent pour te foutre à moitié à poil ça passe si par contre toi tu le fais toi-même là c'est un peu moins bien quand même c'est un peu olé olé oulala Aliette tu voulais rebondir et ensuite Juliette pile poil sur ce sujet là Claire en effet c'est que dans le monde de la musique classique que je connais quand même le mieux à l'opéra les mises en scène la majorité des metteurs en scène sont des hommes les femmes sont quasiment tout le temps en nuisette sexy à moitié à poil en train de courir sur les talons hauts pour chanter son horaire d'opéra il n'y a aucun problème les femmes sont hyper érotisées hyper sexualisées sur les scènes des opéras par contre si une musicienne ou une chanteuse décide de se mettre un peu plus de s'habiller sexy de mettre une jupe courte de mettre des talons pour jouer du piano ou du violon ou n'importe quoi c'est le drame et on en parle et les critiques ça y va et elles sont complètement décrédibilisées et même si ce sont des musiciens excellentes donc il y a pas mal d'exemples et en fait tout de suite en effet si c'est le choix de la femme de elle-même se mettre en avant et de s'habiller comme elle veut et si elle veut s'habiller sexy elle sera décrédibilisée et pas du tout légitime par contre dès que c'est des hommes qui mettent en scène des femmes qui sont habillées de manière ultra sexy ultra érotique il n'y a aucun problème et en plus Aliette pour toujours pour parler de cette prise de pouvoir qui ne plaît pas en plus dès que tu as un semblant de maîtrise de ton image tout de suite c'est parce que tu es féministe mais c'est ça qui est fou c'est que il faut toujours labelliser étiqueter l'action d'une femme voilà dès qu'on essaie un peu de reprendre le pouvoir on essaie de nous ramener dans un espèce de droit chemin qui n'en est pas un mais voilà finalement c'est même pas prendre le pouvoir c'est juste utiliser son corps comme on le veut et ce qui devrait être la base de la base même avant toutes les autres règles qui existent mais bon Juliette tu voulais aussi rebondir oui 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 c'est intéressant cette question du corps et toutes les résistances que ça produit moi j'ai l'impression qu'il y a un vrai double standard dans la musique là dessus auquel sont confrontées toutes les musiciennes donc à la fois qu'on joue d'un instrument avec son corps ou voilà DJ ou qu'on chante etc et par exemple j'ai eu l'exemple dans mes entretiens et dans mes enquêtes de fanfares de femmes donc qui viennent de milieux d'art déco et qui au fond voilà qui ont une scénographie des déguisements et une attention portée à leur image assez élevée ça leur est reproché une autre fanfare de femme qui par contre prend le contre-pied en disant nous on a envie qu'on s'intéresse à notre musique on s'en fiche de déguisement voilà c'est pas notre truc ça leur est reproché donc en fait de toute façon il n'y a pas de solution il y aura toujours un reproche fait sur le physique que ça soit trop ou pas assez sexy trop ou pas assez cela donc je voilà peut-être comme tu disais la solution c'est de faire ce qu'on veut justement c'est bien que tu parles de solution moi je voulais rebondir un peu là-dessus est-ce que comment c'est une question qui est plus générale et sociétale qu'on a un peu traité hier mais dans le milieu de la musique comment on pourrait arriver à déconstruire ces mentalités même si elles sont ancrées depuis un paquet d'années comment nous à notre échelle on peut arriver à faire évoluer ça et peut-être que les nanas d'après nous au moins auront moins à subir ce genre de choses Claire pardon mais c'est mon sujet favori donc il ne faut pas s'excuser mince on est légitime non non mais bon il y a des il y a des dans les pays scandinaves on les cite toujours en exemple mais c'est vrai que moi j'ai ce déclic grâce à cette intervention à laquelle j'avais participé il y a quelques années je pourrais vous l'envoyer à toutes après la fin de ce panel c'est une checklist en 10 points qui a été écrite par je crois le ministère des cultures d'Orvégiens alors si vous me connaissez vous rire parce que je cite tout le temps cet exemple mais j'en parle à tout le monde et j'en parle avec les attachés de presse avec qui je travaille etc et c'est vraiment ces 10 points qui rappellent c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure attention à comment vous allez parler d'une artiste arrêtez de la catégoriser avec des adjectifs sexués arrêter aussi de toujours demander à des hommes leur avis sur un sujet penser aux femmes il y a des expertes aussi qui sont femmes voilà il y a toute une liste comme ça en 10 points que je ne vais pas énumérer ici parce qu'on manque de temps mais voilà ça c'est une des solutions et puis en sous-marin moi dans les labels où j'ai travaillé j'en parlais aussi à mes collaborateurs mes collaboratrices aux artistes quand je les accompagne en promo c'est vraiment il faut en parler il faut déconstruire tout ça et ça finit c'est un travail de très longue haleine mais ça finit par payer et ça aide quand même pas mal où après j'étais avec une artiste en promo puis elle me dit en sortant en fait le journaliste un journaliste plutôt qui a beaucoup d'expérience qui lui pose une question sur comment elle est habillée à la fin de l'interview et elle dit mais pourquoi vous me posez cette question elle n'avait jamais vraiment remarqué ça mais moi je l'avais vue dans plein d'autres interviews qu'on avait faites pour cet artiste là et ça l'a frappé et pour le coup après le journaliste s'est senti hyper mal il y a eu un espèce de blanc très gênant et il dit effectivement je ne vois pas pourquoi je vous pose cette question là il dit bah oui ce serait un Nick Cave ou un autre artiste masculin ce que vous lui demanderiez quelle marque l'habille c'est quoi la marque de son costume etc donc voilà il y a cet aspect aussi là où une artiste femme est forcément égérie de mode enfin voilà je pense que L'Oréal a fait beaucoup de mal au milieu mais bon il faut c'est des petites actions comme ça en interne puis il faut aussi parler dans les structures où on travaille pour celles qui sont salariées il ne faut pas hésiter à aller en parler et puis pour celles qui travaillent en marketing et en promo c'est là aussi où il faut prendre un petit peu plus la parole et casser un peu tous ces tous ces tous ces réflexes qu'il y a depuis trop longtemps voilà Agathe tu voulais rebondir ensuite Claire ok j'essaie d'être rapide en fait il faut que les gens prennent il faut que les gens prennent conscience je pense que tout acte sexiste puisse être recadré immédiatement dans une structure musicale et pour ça moi j'ai une question je pense que peut-être Alexandrale pourra nous aider dans quelle mesure on peut faire figurer sur un contrat de travail une phrase type veuillez faire part de tout veuillez faire part pardon de tout dysfonctionnement sexiste ou tout dysfonctionnement de cet ordre et afin qu'il puisse être recadré par une direction enfin la personne qui a tenu ses propos puisse être recadré immédiatement par une direction punaise avec mon masque je suis en bout de course je te laisse répondre Alexandra oui en fait encore une fois le principe légal et les dispositions légales qui existent aujourd'hui permettent secteur par secteur d'avoir une égalité de traitement et une protection maximale donc il y a à la fois la relation personnelle qu'a l'artiste avec son employeur qui permettent cette relation personnelle permet d'avoir en fait un maximum de dispositions et de stipulations en contrat qui permettent d'avoir une protection des conditions de travail qui sont encore une fois personnelles au lien qu'il y a entre l'artiste et l'employeur ça c'est une chose mais aussi s'il y a en fait des accords de branches des chartes qui existent des usages qui sont posés ça permet aussi dans un degré d'applicabilité qui est usuel qui n'est pas légal mais qui est en tout cas un usage du secteur d'avoir aussi ces stipulations du contrat qui seront un écho à ces chartes-là c'est plus facile en fait d'avoir une relation avec son employeur et avec la salle ou avec l'organisateur qui est fluide dans la discussion et donc fluide dans le contrat si déjà en amont il y a des chartes qui existent des principes qui sont posés et qui permettent en fait à l'artiste de ne pas seulement avoir à dire bon ben voilà je ne veux pas être discriminé ou je ne veux pas être en fragilité ou je ne veux pas ceci cela et mettons-le dans le contrat c'est plus facile pour elle pour l'artiste d'avoir quelque chose qui est déjà un tout petit peu avancé dans les discussions et aussi dans les validations donc pour répondre à ta question oui on peut le mettre dans le contrat un contrat de travail c'est déjà une base qui stipule les conditions d'engagement financière les conditions d'engagement de travail etc mais aussi des conditions plus personnelles de quand j'arrive effectivement je vais avoir accès à telle personne qui est responsable de la sécurité je vais pouvoir avoir un accès privilégié aussi à une salle pour me reposer qui soit une salle que pour les femmes par exemple et pas une salle pour mixte je peux avoir des toilettes à peu près propres je peux avoir voilà on peut mettre ça en place dans un contrat de travail après il ne faut pas nous les estimer effectivement le pouvoir de négociation qui est toujours un peu compliqué dans une relation bit ou enfin personnelle on va dire en tout cas direct avec un employeur donc c'est pour ça que le travail en amont de chartes et de valorisation d'un secteur c'est super important tu veux rebondir dessus Agathe ou je passe la main à Cléa tu peux pas je vais remplir une bouteille d'eau c'est passionnant alors Cléa je compte sur toi pour parler au moins deux minutes avant que je revienne c'est trop fait c'est absolument passionnant ce que vous dites nous on a mis en place une charte il y a deux ans à peu près à la suite d'une très très mauvaise expérience qui a été en fait un viol au sein de la fanfare et donc les réactions qui se sont suivies de plusieurs on va pas se mentir c'était plutôt des gars qui ont protégé le violeur qui ont dit que tous les excuses habituelles qu'on leur donne on est pas sûr il y avait de l'alcool etc du coup en fait finalement ça nous a permis de faire cette charte qu'on fait signer aux gens qui entrent dans la fanfare parce que les fanfares ça tourne pas mal il y a pas mal de gens qui entrent et qui sortent et ça c'est vrai que c'est un outil qu'on a mis en place mais après on se rend compte qu'il est pas parfait qu'il y a quand même des gens qui la comprennent pas mais voilà ça c'était un premier outil et j'avais juste une petite réflexion et je me disais c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est souvent du coup les femmes qui doivent s'occuper de justice sociale en fait parce qu'on est concerné en premier chef et justice sociale au sens noble et pourquoi je pense aussi qu'on pourrait donner cette responsabilité aux hommes aussi qu'ils ont tout à fait leur rôle là-dedans qu'ils se renseignent qu'ils écoutent des podcasts disent des textes se posent des questions sur leur comportement parlent entre eux soient des alliés parce que là on a vachement de boulot sur le dos quand même entre rien que faire notre taf correctement avec tous les problèmes que ça implique et les doubles journées enfin tout ce que vous voulez déjà que c'est compliqué ce serait bien que les mecs fassent carrément leur part voilà c'est ce que je voulais dire merci les mecs 6 ah Anaïs tu voulais rebondir et ensuite on passera à la question d'après on t'entend pas par contre Anaïs je crois attends t'es coupée j'avais oublié de me remettre ça arrive oui je voulais parler juste des réseaux sociaux etc c'est aussi très compliqué enfin quand je parlais de Nina Kravitz c'est vrai qu'il y a énormément de commentaires sur elle à chaque fois c'est hallucinant c'est affolant vraiment mais malheureusement avec les réseaux sociaux on est dans un monde où tout le monde critique tout tout le monde se permet d'avoir un avis sur tout enfin c'est et ça vraiment je vois pas comment ça peut changer en fait c'est un peu le souci enfin c'est très bien la liberté d'expression mais c'est vrai qu'on s'admise aux autres de manière gratuite et méchante moi j'en suis arrivé à la conclusion qu'en général c'est de la jalousie et qu'il faut juste se dire qu'on est tellement stylé qu'il y a des gens qui crachent à côté et qu'il y a les occultes enfin pour les deux tournements en positif finalement parce qu'il n'y a que ça à faire de ce genre d'action mais je crois qu'il y a quelqu'un à Juliette tu avais aussi levé la main oui en plus je vais complètement rebondir sur ce que vous venez de dire toutes les deux il y a des résistances en fait fortes quand notamment ça a été dit déjà quand les femmes prennent du pouvoir c'est quand même voilà des choses systémiques qui font partie de la société qui s'entretiennent etc donc c'est important moi ça m'a beaucoup aidée de réaliser ça par mes études et de me rendre compte qu'en fait c'était voilà c'est pas moi mes copines le problème etc voilà c'est le système donc du coup on a compris qu'il est comme ça et on fait bien ce qu'on veut et on sait qu'il va y avoir des résistances mais on le fait après du coup pour répondre aux solutions pour moi c'était ça faire ce qu'on veut c'est quand même hyper important faire ce qu'on veut y compris quand on sait faire des choses en mixité choisie parce que c'est des espaces quand même qui permettent de mettre de côté à minima une oppression et donc de se reconstruire et ça c'est quand même des espaces de liberté chouette pour souffler un peu dans ce monde si dur et donc d'encourager ces espaces en non-mixité même et surtout quand ils ne nous concernent pas en lien avec ça il y avait de réaliser tous les biais Cléa en a parlé tout ce qui est du sexisme du racisme du classisme on ne peut pas le savoir si on n'est pas concerné et si on ne se renseigne pas dessus donc c'est important quand on n'est pas concerné donc voilà quand on est blanc de se renseigner sur le racisme quand on vient d'un milieu bourgeois de se renseigner sur le classisme pour comprendre où il y a des oppressions et évidemment quand on est un homme si genre de se renseigner sur le sexisme ça serait quand même super chouette allez-y et enfin le dernier point qui est un peu moins une déformation professionnelle mais qui me fait pas mal de bien aussi c'est de compter voilà donc je compte je ne peux pas trop m'empêcher de compter combien il y a de voilà d'hommes de femmes d'où ils viennent de quelle couleur ils sont etc pour voir si les choses bougent et si tout le monde est bien pris en compte et d'ailleurs ça n'a pas trop été évoqué mais les quotas c'est quelque chose qui marche extrêmement bien je te laisse en parler mais en tout cas si on ne veut pas rester attendre jusqu'au 25ème siècle ça serait peut-être une solution à rendre obligatoire je fais parfaitement ma transition avant ça juste pour préciser parce que je sais qu'on a beaucoup de choses à dire mais je pense qu'il nous reste à peu près 15-20 minutes sinon après mais on a fait une grosse partie déjà mais en effet je voulais arriver sur les questions de mixité mixité-parité ça comprend un les initiatives qui sont 100% féminines puisque certaines préfèrent en effet rester entre femmes pour déjà se mettre en avant et pas subir ce genre d'agression qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative puisque certaines personnes vont dire ah mais si vous êtes 100% féminine donc vous faites comme les hommes vous reproduisez le même schéma et vous excluez les hommes et de deux ça rejoint la question en effet des quotas de la parité est-ce qu'il faut rendre obligatoires les quotas il y a aussi je crois qu'il y a des subventions pour des festivals quand ils font des programmations totalement paritaires il y a aussi des gens qui proposaient l'idée de mettre plutôt des amendes et donc de faire payer quand tu ne fais pas des programmations paritaires concrètement il n'y a pas grand chose de vraiment réellement mis en place d'un point de vue des institutions pour faire avancer la question mais voilà qu'est-ce que vous en pensez je pense que peut-être même Sandra et Chita vous devez aussi avoir des éléments du fait aussi d'être noire est-ce que par exemple parfois c'est plus simple d'être entre vous pour vous pousser et arrêter d'être démoralisé avec un milliard de réflexions enfin bref je pense que ça peut aussi vous concerner comme question donc je laisse la main à qui veut mais c'est lancé Agathe c'était la première désolé je vais passer la main à qui a ah pardon je peux laisser ma place si besoin pour revenir au comptage si ça peut je trouve ça extrêmement utile et je voulais juste vous faire part d'une petite petite anecdote de Paytanot alors vous allez rigoler je me suis mise à compter concernant dans les orchestres pardon je me suis mise à compter la répartition hommes-femmes des chefs chefs principaux chefs invités pour des orchestres et je me suis aperçu d'un truc alors je vous enverrai si tu veux les petits graphiques que je fais maison chez moi mais en fait les orchestres donc évidemment se vantent d'inviter des femmes et pour les diriger et souvent quand tu comptes évidemment tu t'aperçois que cette proportion est tout à fait minime mais ce dont tu t'aperçois quand tu classes les styles les styles de ah je ne trouve plus mes mots c'est embêtant quand tu essaies de voir pour quel concert vous dirigez les femmes voilà quel type de concert et bien tu t'aperçois qu'en fait les femmes elles sont souvent invitées pour diriger du jeune public parce que c'est bien connu nous mesdames avec les enfants on a beaucoup plus la touche que les hommes et donc je suis mise à compter à faire fouiller donc je vais vous envoyer des petits graphiques et je me suis aperçu d'une chose c'est que le jeune public pouvait être aussi une manière en fait un peu de dénigrer le travail de la personne qui vient de diriger par exemple cette année à la Philharmonie de Paris alors malheureusement je n'ai pas son nom nous avons un chef noir américain qui vient diriger un orchestre à votre avis quel type de musique il est dirigé à la Philharmonie je vous laisse deviner jeune public il veut deviner aucune idée mais alors vraiment j'ai pas du tout envie de dire de bêtises devant tout le monde non non il est venu en fait il est venu diriger pareil une action jeune public un concert en famille je vous retrouverai ça voilà d'où l'importance de compter bien évidemment sinon on va se foutre de ma gueule est-ce que pour les histoires d'initiatives 100% féminines il y en a une qui veut prendre la parole à ce sujet là et est-ce que vous pensez que c'est indispensable à l'heure actuelle d'avoir ce genre de choses finalement ce qu'on est un peu en train de faire aujourd'hui Sandra ouais j'ai des choses à dire après ça va peut-être un peu être écousu moi je parle de mon expérience du coup dans mon parcours d'études et dans le milieu que j'aimerais intégrer qui est plutôt le milieu culturel musical qui est en France majoritairement blanc malheureusement et du coup le fait de enfin voilà par mon parcours d'études j'ai toujours été entre guillemets la seule personne noire le fait de subir des oppressions qui sont liées au sexisme slash racisme du coup le fait d'essayer d'en parler avec des personnes non concernées des fois j'ai trouvé des gens heureusement qui ont pu comprendre ce qui se passait et qui ont pu surréagir où des fois c'était au pire du déni et au mieux du silence ce qui n'est pas ouf et du coup j'ai aussi par mes études eu l'occasion de rencontrer des collectifs afro-féministes notamment les collectifs moi-ci j'ai pu commencer à rencontrer des militantes afro-féministes à me politiser et à comprendre un peu les enjeux liés à mes oppressions et à gérer les situations plutôt que d'arrêter de les prendre pour moi mais je suis une personne qui représente ça dans cette société française et qu'est-ce qui m'arrive je ne suis pas forcément responsable et voilà et honnêtement oui j'ai besoin de ces espaces de me retrouver avec des personnes concernées des personnes comme moi pour qu'on puisse juste décompenser et partager nos expériences sans avoir peur d'être jugée et voilà et juste à trouver un safe space pour discuter de ça il y avait Claire et ensuite Marina si ça vous va oui juste rapidement pour parler des initiatives qui existent déjà pour plus de parité dans les programmations de festivals etc il existe le dispositif Keychain je ne sais pas si vous êtes familière avec ça mais voilà c'est une initiative européenne et ça permet de c'est des des organismes des boîtes qui s'engagent à instaurer plus de parité dans leur activité en France il y a la liste de toutes les structures qui se sont engagées en France il n'y en a que 7 voilà c'est pour vous dire à quel point on n'est pas on n'est pas trop à fond sur ce sujet-là et sur enfin Gisselso au global a été partenaire aussi de cette initiative-là et a fait du mentorat ça permet à des jeunes femmes pas que des artistes mais pour cette musique d'avoir une marraine une mentor pour un temps pour un certain temps et lui permettre aussi d'adresser des questions sur tout ce qui se passe dans ce milieu enfin moi quand j'ai commencé dans ce milieu je n'avais personne à qui m'adresser et j'avoue que j'aurais adoré avoir un mentor ou une mentor pour m'ouvrir un peu la voix et me dire que voilà ça allait bien se passer et pour conseiller donc ça c'est parmi les choses qu'on fait là je prêche un peu pour ma paroisse mais voilà qui existe déjà et dans ce cadre-là Shisetsu Shisetsu a déjà fait du mentorat mais on en fait aussi par d'autres biais voilà c'est ça que je voulais dire que le mentorat aussi ça marche ouais on va essayer d'ailleurs après sur le site de décolérer qu'on va sortir ce soir essayer de faire un listing justement de toutes les actions comme le mentorat etc et de tout rassembler pour à destination des filles qui voudraient se lancer par qui elles peuvent contacter et comment elles peuvent se faire aider Shita tu voulais rebondir également oui je voulais rebondir sur ce que Sandra disait à propos des safe space je sais que dans mon cas c'est un peu particulier parce que je ne suis pas née en France en fait je suis arrivée en France en 2010 et je suis arrivée à Paris en 2012 et quand je suis arrivée j'avais quand je suis arrivée à Paris j'avais un regard enfin je savais que je pouvais être sujette à des discriminations de genre de race de classe et tout mais je ne me rendais pas compte à quel point ça pouvait être parfois violent donc c'est intéressant que tu parles que tu parles de moi-ci parce que j'ai mixé pour moi-ci deux fois et c'est vrai que de voir des de voir des personnes avoir le sentiment de pouvoir être elles-mêmes sans sans avoir à être jugée ou à devoir justifier de quoi que ce soit c'est c'est rafraîchissant en fait c'est à dire c'est ce genre de petit dose tu peux en avoir besoin une fois par mois donc je pense que je pense que pour le cas des femmes dans ce sujet aujourd'hui c'est nécessaire qu'il y ait des espaces où elles peuvent se retrouver où on peut se retrouver pour parler échanger et expliquer le vécu le vécu qu'on a parce que clairement nous sommes les plus à même de comprendre de quoi il s'agit et d'apprendre les unes des autres et c'est intéressant que Claire parle également de mentorat parce que c'est quelque chose qui malheureusement en tout cas dans la discipline dans laquelle je suis fait cruellement défaut je n'ai pas de je ne peux pas citer de femme DJ noire vers qui je peux me tourner à qui je peux demander conseil qui est plus âgé que moi ou qui est dans le milieu depuis plus longtemps parce qu'on est très très enfin on est très peu ou alors c'est généralement c'est quand je me retrouve sur certains événements je suis la plus âgée et je n'ai que 30 ans donc donc c'est c'est je sais que tout ce qui touche un peu le mentorat le tutorat etc c'est des choses dont on pourrait avoir besoin donc moi je me retrouve de facto à parfois faire office de mentor parce qu'il y a des j'allais dire après est-ce que finalement ce n'est pas toi qui va devenir mentor au bout d'un moment et donc avoir la j'ai déjà eu à plusieurs reprises des jeunes qui venaient me rencontrer sur des événements et qui me demandaient qui voulaient me demander des conseils et moi généralement ce que je dis c'est viens tel jour à telle heure je mixe à tel endroit profite du temps que je suis là pose-moi toutes les questions que tu as à me poser et si après on peut se recontacter pour échanger il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis mais effectivement il y en a il y en a beaucoup qui ont j'ai même organisé une discussion comme ça sur la place des femmes noires sur la scène DJ parisienne c'est en février enfin un peu avant le confinement il y avait énormément de jeunes filles qui étaient venues pour se renseigner en fait pour se renseigner parce qu'on n'est pas on n'est pas nombreuses on n'est pas visible on n'a pas encore de super stars ou alors les quelques superstars qu'il y a je vais être méchante mais c'est des personnes assez privilégiées quand même donc il y a quand même des facteurs qui ne sont pas tout à fait identiques au cadre dans lequel nous on vit ici voilà merci est-ce qu'il y en a une qui voudrait rebondir sur l'histoire des quotas ah bah Anaïs je vois que tu te lèves la marge c'était peut-être pas pour ça mais vas-y encore ton micro à chaque fois je sais que tu l'oublies je suis peut-être en l'air oui oui juste se regrouper entre femmes je trouve que c'est assez chouette dans le sens où ça donne des monnaies féminines qui sont positifs et ça permet d'encourager de mettre en confiance par contre je pense qu'il ne faut pas faire que ça enfin il ne faut pas s'enfermer non plus et s'isoler parce que le problème il vient aussi des hommes et qu'il faut aussi changer la mentalité des hommes donc c'est aussi important de ne pas juste s'enfermer et pour rebondir dessus nous c'est vrai qu'on a fait notre première table ronde hier donc évidemment avec des femmes et honnêtement c'était super stimulant et ça faisait vachement du bien et j'étais de super bonne humeur après et donc je crois qu'en effet c'est quand même nécessaire de faire ce genre d'opération entre guillemets parce que ça met juste du baume au coeur et on a envie de continuer à avancer plutôt que de rester dans son coin à être pas forcément de très bonne humeur quand on voit tout ce qui se passe autour je vais arriver toujours à mon histoire de quotas parce que j'aimerais bien que quelqu'un y réponde est-ce qu'on doit imposer les quotas ou non est-ce qu'on doit créer des sanctions ou non Aliette alors je ne veux pas avoir un débat purement politique mais je pense qu'on a tous été d'accord en tout début de discussion pour dire qu'il y avait un problème de visibilité des artistes des femmes des créatrices des dj des compositrices et dans tous les domaines musicaux et qu'on ne peut pas compter en fait sur aujourd'hui les directeurs de structure parce que c'est majoritairement des directeurs pour faire avancer les choses parce que ça demande souvent un boulot ça demande une ouverture d'être pris ça demande un militantisme et pour moi à mon avis une histoire de quota ou en tout cas d'avoir des programmations 100% féminines c'est en effet c'est chiant de devoir passer par là parce que de la part des artistes ça vous pouvez peut-être témoigner en tant qu'artiste mais d'être invité à un truc 100% féminin ça peut être dégradant ça peut être peut-être passer par là mais c'est pas forcément agréable parce qu'on a juste envie d'être considéré comme artiste point barre mais je pense que sur une question de visibilité il faut qu'on passe par là parce que sinon on ne peut pas juste compter sur la bonne foi de nos structures de nos festivals Agathe t'as sorti des chiffres hallucinants sur la programmation dans le jazz donc quoi qu'il arrive en fait on ne va pas y arriver ou alors d'ici 50 ans et encore on n'en sait rien donc moi je suis pour qu'il y ait en effet des initiatives avec des programmations 100% féminines pour qu'il y ait cette visibilité là pour que les gens réalisent qu'elles existent ces femmes ces artistes elles sont là elles sont sur la scène elles sont talentueuses et derrière après ça fera son chemin mais il faut qu'on passe par là moi en tout cas je suis pour j'ai aucun problème à parler de quotas j'ai aucun problème à soutenir notamment en effet on en a parlé présence féminine qui est un festival qui ne programme que des compositrices c'est essentiel pour qu'ensuite on puisse arriver à ce que ces initiatives disparaissent et qu'on ait une sorte de parité normale dans les programmations dans les festivals et j'y crois mais il faut passer par ce stade un peu désagréable d'avoir en effet des quotas des sanctions des bonus des malus je suis complètement pour Juliette voulait rebondir à ce que tu disais oui et en plus les quotas c'est pas que des chiffres c'est des gens derrière enfin voilà c'est des gens derrière et c'est des c'est une professionnalisation et c'est une façon de aussi pouvoir en vivre on parle de la musique donc du coup avec quand même un statut voilà un statut spécial le statut d'intermittent du spectacle et il faut quand même être programmé il faut quand même être sur scène pour pouvoir en vivre et donc le quota ça fait partie des armes qui permettent de contrer à la fois les stéréotypes de genre qui associent certaines images aux femmes artistes à la fois les réseaux ça a été mentionné déjà les réseaux d'hommes où on coopte en fait qui nous ressemblent donc du coup les hommes coopent les hommes blancs coopent les hommes blancs et donc voilà il faut un moment réussir à renverser ce schéma là pour que les femmes pour que voilà d'autres personnes puissent en vivre merci Juliette je pense qu'il nous reste cinq grosses bonnes minutes devant nous on a cité pas mal de choses qui ne vont pas majoritairement malheureusement j'aime bien souvent terminer quand même sur des notes positives et agréables et pas démoraliser tout le monde alors est-ce qu'il y en a qui ont soit des comment dire des projets qui sont cools et qui mettent les femmes en avant enfin n'hésitez pas à les citer s'il y a des choses positives qui vont bien aussi c'est un peu le moment c'est un peu fourre-tout mais s'il y a des notes positives à dire je pense que c'est important de finir là-dessus Agathe ensuite j'ai vu Olympe et ensuite on verra et ensuite attendez vous vous levez toutes d'un coup Agathe d'abord voilà je fais rapide aussi j'ai noté un exemple de progrès qui m'a particulièrement plu le centre national des variétés qui est en train de se transformer comme vous le savez en centre national de la musique demande de préciser dans les dossiers de demande de subvention la proportion d'hommes et la proportion de femmes afin de pouvoir calculer des quotas comme d'abord merci il y avait ensuite Olympe ouais pour parler d'une bonne note moi je voulais parler du fait que quand j'ai commencé à faire de la musique j'ai été étonnamment surprise par la solidarité qu'il peut y avoir entre les DJ meufs après c'est peut-être dans les DJ de mon entourage qui sont assez pas militantes mais en tout cas oui enfin féministes convaincues et j'ai été vraiment étonnamment surprise de voir qu'on faisait une place qu'on m'accueillait qu'on montrait comment ça se passait là où certaines filles de mon entourage qui sont DJ depuis beaucoup plus longtemps qui ont 35 ans me disaient qu'avant c'était pas du tout comme ça et qu'elles se sentaient plutôt isolées dans leur profession plutôt seules et qu'aujourd'hui il y avait ces élans de solidarité de sororité voilà et c'est vrai que ouais on a des dans la musique électronique ça se ressent pas mal enfin en tout cas c'est vrai qu'entre meufs on essaye de se pousser de se mettre en avant et c'est important alors j'avais trop de mains tac tac Alexandra et Agathe j'ai vu aussi enfin il y a Agathe Claire après Sandra Juliette mais Alexandra d'abord oui merci non mais je voulais donner une petite note positive parce que je il y a deux choses que je voudrais dire c'est que quand on est avocat c'est quand même un milieu comme je l'ai dit tout à l'heure extrêmement masculin et tout va bien les hommes sont formidables comme tu disais Marion et tout va très bien je pense qu'on est toutes d'accord pour le dire la première femme qui a prêté serment c'était en 1900 et la première fois qu'une femme a plaidé en France c'était en 1901 et donc un siècle plus tard on voit qu'aujourd'hui les femmes sont majoritaires au Barreau Paris encore une fois qui regroupe la majorité des avocats de France ça a mis longtemps pour que ce soit le cas mais ça s'est fait sans sans quota mais je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien moi je suis pour le fait que malheureusement on passe par des quotas pour imprimer de manière très forte un tampon pour que après ça devienne naturel mais ça s'est fait aussi par tout ce que je vois maintenant et c'est mon deuxième point qui est une espèce de force une espèce de force qui vient d'en dessous c'est-à-dire une espèce de puissance d'action qui génère et qui est générée par les femmes elles-mêmes c'est-à-dire que moi je suis convaincue du fait que la parole et l'action libre individuelle collective ensemble et aussi voilà une espèce de pédagogie qui se crée est la meilleure des choses pour pouvoir impulser un mouvement et moi dans mes clients j'ai majoritairement des clienteux qui sont des réalisatrices des photographes des illustratrices des musiciennes des auteurs des artistes des chanteuses et en fait c'est quelque chose que je constate depuis ces dernières années c'est-à-dire qu'encore une fois ça fait quand même dix ans que j'ai monté mon cabinet 20 ans que je suis avocat et c'est vrai qu'avant j'avais majoritairement des hommes qui étaient décisionnaires aujourd'hui j'ai des femmes productrices des femmes tourneurs des femmes boukeurs et j'adore je trouve ça génial et effectivement je rejoins ce que dit Olympe c'est-à-dire que ce que je note c'est qu'on n'a plus cette image non plus de la femme acariâtre qui s'est battue tellement qu'elle est devenue un mec enfin je veux dire ces stéréotypes aussi de femmes qui prennent aussi les modes opératoires des hommes pour réussir ça s'estompe et ça s'annule même avant moi je suis désolée mais quand je plaidais j'avais très très peur d'être face à une femme parce que je savais qu'une femme allait davantage défoncer la tête qu'un homme parce qu'elle avait à la fois les stéréotypes des hommes la puissance la dureté une façon de parler qui était différente et avec la finesse quand même intellectuelle des femmes qui il faut bien dire est assez différente de celle des hommes et donc du coup je savais qu'elle pouvait être redoutable aujourd'hui en fait les femmes n'ont plus besoin d'être dans cette revendication très masculine avec encore une fois des codes très masculins pour exister on peut être aussi dans une douceur on peut être aussi dans une communauté on peut être aussi dans une finesse et donc ces femmes-là qui arrivent aujourd'hui à des hauts postes et à des hauts niveaux sont extrêmement agréables à travailler extrêmement agréables à communiquer et il y a beaucoup beaucoup d'entraide donc il y a une façon de réseauter parce que aussi c'est ça l'union fait la force qui est beaucoup moins formelle c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'appartenir à un réseau pour être ensemble mais on s'entraide on peut s'appeler on peut être là pour échanger et moi je trouve ça assez marquant ces dernières années donc je trouve que c'est super positif et qu'on a peut-être besoin effectivement d'avoir un petit kick en plus avec des quotas mais que s'il n'y avait pas cette base-là déjà très puissante avec des femmes puissantes à des postes intéressants ça n'aurait aucun sens voilà merci il y avait Claire qui voulait rebondir dessus et applaudir en même temps ouais j'applaudis c'est Alexandra parce que ça fait plaisir d'entendre des choses comme ça non mais pareil la petite note positive c'est une grosse note positive moi c'est à chaque fois qu'on organise des rencontres avec les membres de Shisetsu alors pareil ce n'est que réservé aux femmes mais ça fait un bien fou de pouvoir se parler un jour on ouvrira aux hommes pour des événements un peu plus publics mais pour l'instant ça reste assez privé et ça fait un bien fou de se parler et d'échanger sur nos ressentis en fait et nos expériences de vie professionnelle le mentorat aussi c'est quelque chose je martèle mais ça marche super bien et je ne sais pas suivez un petit peu nos actus parce que c'est quelque chose qui revient tous les ans on fait plusieurs sessions comme ça par an donc il ne faut pas hésiter et ce n'est pas réservé qu'aux nanas qui bossent en Label Indé c'est réservé à tout le monde en fait c'est pour les musiciennes les techniciennes les entrepreneuses de la musique voilà c'est ouvert à toutes les femmes qui travaillent dans tous les genres musicaux donc il ne faut surtout pas hésiter à nous rejoindre et ouais et par les quotas c'est hyper important il faut en passer par là on l'a bien fait pour en politique je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas en musique et je voulais aussi souligner l'action de Femme l'année dernière qui avait ouvert un compte Instagram et qui effaçait tous les hommes des affiches de festivals ça revient un petit peu au travail de Paytanot et souvent on retrouvait que 3-4 noms d'artistes femmes ou de groupes de musique mixte et ça fait très très mal à voir quand on efface les hommes programmés des affiches de festivals c'est assez flagrant mais une image des fois vaut plus que des mots voilà notre positif c'est ça c'est des rencontres ensemble et l'entraide ça n'a pas de prix voilà merci il y avait Sandra ensuite C'est le côté yes moi ce que je voulais dire comme note positive c'est que malgré par rapport aux questions raciales par exemple en France la situation ne soit pas idéale dans les grandes villes j'ai remarqué dans les grandes villes on peut trouver des militants des groupes de militants et des actions qui sont là pour justement comment en parler pour sensibiliser les gens pour ça et qu'au final c'est très accessible en effet de rencontrer les gens de discuter et ensuite de se faire intégrer dans des actions militantes et de voir qu'on peut prendre le pouvoir pour parler s'exprimer et réclamer ses propres doigts c'était très entouvoir voilà et donc pour moi c'est ça la note positive c'est que il faut faire attention souvent ce sont des initiatives autofinancées des petits festivals ce genre de choses mais c'est là et il faut s'ouvrir bah c'est bien est-ce que je pense qu'on a fait un bon tour ça fait quoi ça fait deux heures et demie qu'on est ensemble je sais pas s'il y en a quelques-unes de vous qui veulent dire encore un petit mot ou si on a oublié quelque chose ou alors Cléa et ensuite Agathe on t'entend pas je crois ah oui t'es muette ah non moi c'est un dernier mot dans ce genre là pour dire que voilà les fanfares c'est pas que des ingénieurs bourrés aux fêtes de Bayonne c'est aussi beaucoup de choses et on peut aussi en faire ce qu'on veut la tradition elle n'est pas figée ça a changé depuis énormément depuis le début du siècle et que les filles on a quelque chose à faire là-dedans et que l'humour le carnavalesque ça n'appartient pas qu'à eux que nous aussi on peut être drôle on peut déconner on peut parler de la société de manière décalée et carnavalesque et qu'on n'a pas forcément à le faire selon leur règle à eux qu'on peut aussi peut-être même limite faire une autre musique on n'est pas obligé de se piquer les solos et jouer toujours plus fort plus vite voilà et je voulais aussi souligner faire un petit coucou à la Champions League de Marseille qui est une fanfare qui vient de se refonder et qui va être géniale j'en suis sûre voilà Agathe oui absolument ce que j'ai trouvé très positif et que j'ai oublié de dire tout à l'heure c'est que dans le rapport du HCE c'est le rapport inégalité dans les arts et la culture de 2018 que vous devez toutes connaître dans ce rapport quand on lit ce qui est préconisé pour la mise en place des quotas moi je trouve ça extrêmement positif puisque les quotas sont des quotas enfin ceux qui sont proposés sont des quotas progressifs en fonction de la taille du festival donc en fait quand on lit ce qui est préconisé ça semble finalement tout à fait faisable parce que si évidemment on dit à un festival par exemple le festival manifeste à l'IRCAM demain vous devez avoir 50% d'interprètes femmes 50% de compositrices 50% de techniciennes ça va sembler tout à fait infaisable pour l'IRCAM par contre proposer d'augmenter le pourcentage de 5 points par an lorsque la part des femmes est comprise entre 20 et 30% c'est quelque chose qui peut mettre le pied à l'étrier à une structure et en plus de ça ce qui propose de très intéressant ce rapport c'est que le ministère de la culture pourra alors s'il veut bien sûr puisque c'est un rapport qui préconise des actions le ministère de la culture pourra financer des études sur les thématiques les moins documentées pour aider la mise en place de ces quotas la levée ta main et bien c'est bon à savoir bon ben je crois qu'on est sur la fin je voulais toutes vous remercier parce que vous avez répondu on a organisé ça un peu au dernier moment puisque ce n'était pas prévu il y a encore deux semaines c'était cool d'avoir autant de retours d'avoir autant de nanas motivées pour parler enthousiastes surtout et ça fait grave tout de suite